Musique Sous-titrage ST' 501 et bienvenue dans ce 11e webinaire de Sahra Tech. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon ami Ouda d'avoir assuré les webinaires de cette semaine et pour l'excellent travail qu'elle a effectué. Grâce à cela, nous avons remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Sahra Tech. Cela nous conforte dans notre démarche dans l'Algérie Startup Challenge et nous encourage à donner davantage. Au cours de ce programme de Sahra Tech, beaucoup d'experts sont venus nous exposer leurs réflexions autour des aspects techniques du secteur de l'entrepreneuriat innovant ou en plus de l'environnement dans lequel il s'inscrit, également du rôle du politique dans ce secteur. Nous avons aussi entendu nos experts nous parler de l'économie de la connaissance et de son environnement et de ses compétences. Mais comment intégrer cette compétence dans notre système éducatif afin que l'innovation devienne une notion incontournable dans l'évolution de l'économie ? Les thèmes de Sahra Tech se complètent et aujourd'hui, nous allons voir comment préparer les générations à venir à devenir des acteurs de l'économie du savoir. Pour rappel, Sahra Tech est proposé par le programme Algérie Startup Challenge qui est parrainé par le premier ministère sous l'égide du ministère de la micro-entreprise des start-up et de l'économie de la connaissance. C'est un programme qui est dédié aux jeunes et qui est fait par les jeunes pour nous parler des sujets d'actualité du moment. Il y a aussi des tutoriels qui sont dispensés à l'attention des porteurs de projets, que ce soit ceux qui ont participé à l'Algérie Startup Challenge ou ceux qui désirent participer à ce genre d'événement et participer à l'essor économique de l'Algérie. Alors, comme je disais, la thématique qu'a choisie ce soir le docteur Karim Bibitriki porte sur l'intégration de l'innovation dans l'enseignement. Alors, docteur Bibitriki, bonsoir et Sahab Torek. Bonsoir, Riemous. Laïs, le mec. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour l'ordi également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, docteur Karim Bibitriki, vous êtes le directeur de Intel Corporation en Algérie. Auparavant, vous avez occupé le poste de directeur général responsable de la région MENA, donc des pays du Maghreb, d'Égypte et du Levant. Vous êtes chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie de développement d'Intel dans la région. Ingénieur en électronique et architecture des systèmes, vous possédez une expérience de 27 ans dans l'industrie d'éthique, pendant lesquelles vous avez occupé différentes fonctions et responsabilités, y compris dans l'ingénierie, les ventes, les ventes et marketing et la gestion d'entreprises. Avant de rejoindre Intel en 2009, docteur Bibitriki, vous avez développé votre carrière en 1992 chez Alphatron, électronique industrie, et vous êtes le système responsable de la conférence des cartes mères et des systèmes informatiques, puis directeur de l'engineering et du développement. Et enfin, ces neuf dernières années, vous étiez président directeur général chez Alphatron. Corrigez-moi si je me trompe. Non, en gros, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lémy. Je voudrais juste peut-être ramener deux précisions pour ceux qui me connaissent. Bon, je n'ai pas encore le privilège d'avoir le rang de docteur, mais je sais que vous aimez Habit Kabbalibina. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup, mais je devrais apporter cette précision. En fait, je suis ingénieur de formation. J'étais en charge de la région. En fait, ce n'est pas la région MENA. C'est MENA, à l'exception des pays du Golfe, pour être aussi plus juste. Donc, c'était plutôt tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, y compris les pays du Levant, tels que Liban, Jordanie et autres. Palestine également. Voilà. Pour bien préciser, Palestine également. Merci pour la précision. Alors, docteur Karim Deviteriki, comment concevez-vous l'intégration de la notion d'innovation dans l'enseignement? Très bien. Merci encore. Merci à toutes les personnes qui sont derrière Sahara Tech. D'abord, je vous félicite pour l'excellente initiative. Et je vous remercie à nouveau pour l'invitation et pour cette opportunité. Avant de commencer, je voudrais quand même partager une pensée pour toutes les personnes qui sont engagées et mobilisées sur le front pour notre bien. Je voudrais encore une fois leur exprimer ma gratitude. Et puis aussi avoir une pensée à toutes les personnes qui ont malheureusement perdu un être cher, un proche. Je leur dis « Arbi sabbar koum » ou « Arbi rahim l'itoufam » Inchallah. Voilà. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, j'ai eu le plaisir et le privilège de suivre et d'apprécier les différentes interventions pendant les webinaires passés. Et c'est justement en suivant toutes ces interventions encore une fois que cela m'a inspiré en quelque sorte pour le choix de la thématique que j'aborde aujourd'hui. Je voulais un petit peu compléter ce qui a été dit par une autre dimension, une dimension relative à l'éducation et l'enseignement. Et comme vous l'avez bien mentionné, il a été question d'économie de la connaissance, de renouvelable. Il a été question d'intelligence artificielle et de data science. Mais il a aussi été question de design thinking et d'innovation et de créativité ou création. Pour ne citer que quelques-uns parmi les nombreux concepts importants qui ont été développés encore une fois au cours des soirées passées depuis le début du Ramadan et depuis le début de cette série de webinaires de Sahara. Et comme je l'ai mentionné, la dimension de l'enseignement et de la préparation de la génération future a naturellement surgi comme un élément qui me paraît essentiel en vue de prospérer en tant que société, en vue de prospérer à l'ère de la quatrième révolution industrielle, en vue de prospérer à l'ère de l'économie de la connaissance, sachant encore une fois que nous mettons cela comme un objectif, j'allais dire, de développement futur pour notre société et pour notre économie. Et donc je vais parler de « Skills for Innovation » et c'est en train d'empowering la prochaine génération d'innovateurs. Mettez-moi juste quelques secondes pour commencer à partager mon écran. Vous m'entendez bien là ? Oui, 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 très bien. Je vais peut-être juste arrêter ma caméra pour ne pas trop charger la bande passée. Ça va bien également. Voilà. Vous arrivez à voir mon écran, n'est-ce pas ? Oui, oui, très bien. Parfaitement. Excellent. Excellent. Bismillah. Alors, certains d'entre vous sont probablement déjà familiers avec cette métaphore de l'éléphant dans la pièce, ou bien de « The Elephant in the Road ». N'est-ce pas ? Il s'agit au fait d'une, en gros, c'est une métaphore qui illustre une situation où plusieurs personnes sont réunies dans une pièce, dans une salle, pas forcément une salle de travail ou de réunion, ça pourrait être une salle à la maison aussi, où on est réunis en famille. Mais ces personnes-là, au fait, continuent à discuter, à papoter, à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, en faisant semblant de ne pas remarquer la présence d'un éléphant dans la pièce, comme vous le voyez. Un éléphant est une masse suffisamment importante pour, justement, ne pas pouvoir prétendre qu'on ne l'a pas vu ou qu'on ne l'a pas remarqué ou remarqué la présence, n'est-ce pas ? Et pour revenir à notre contexte aujourd'hui, à l'aube de la quatrième révolution industrielle, nous reconnaissons au fond de nous-mêmes les importants défis à relever dans l'avenir. Nous tenons les multiples et d'importants défis, encore une fois, à relever. Mais nous avons parfois, ou je dirais même souvent, nous avons tendance à ignorer ou négliger certaines questions ou certains sujets. Tout simplement, nous avons tendance à éviter de les aborder, malgré leur évidence et leur importance croissante. Il y a de la raison à cela, peut-être, entre autres, peut-être parce que nous sommes trop occupés à faire face aux défis et aux problèmes de tous les jours, n'est-ce pas ? Tout à fait. Très bien. Jacques Mâche, qui est le fondateur d'Alibaba, comme vous le savez, a fait cette déclaration il y a environ deux ans de cela, lors du Forum économique mondial. Il a déclaré que nous ne pouvons pas apprendre à nos enfants à concurrencer des machines de plus en plus intelligentes. Nous devons donc leur offrir un enseignement exceptionnel, d'Alib Moumeyes. Ainsi, 30 ans plus tard, ils auront plus de chance. J'ai du mal à synchroniser le passage des slides. J'espère que ça commute de votre côté. Skills for innovation. Oui. C'est bon. Donc, c'est de mon côté que j'ai un problème. Ce n'est pas lequel. Très bien. Donc, c'est un petit peu le sens, l'objectif à travers cette déclaration, cette idée générale de mieux préparer la future génération qui nous a motivés chez Intel pour élaborer une nouvelle vision en matière d'éducation. Elle vise à préparer la prochaine génération d'innovateurs. Et nous l'avons désignée par skills for innovation, bien compétences pour l'innovation, ou encore l'arbiya, maharat, l'ibdikar. Et au-delà du fait qu'elle soit portée par Intel, autre, ce n'est pas le plus important. Le plus important que je voudrais aborder ici, ce sont surtout les concepts et les idées qui sont justement couverts par cette visite. Merci. Alors, la quatrième révolution industrielle s'appuie sur un certain nombre de technologies et de disciplines que nous voyons ici, et avec lesquelles vous êtes probablement déjà familier. Je ne vais pas les reprendre. Je pense qu'il y a eu aussi des webinaires qui ont adressé dans le détail certaines de ces technologies et certaines de ces disciplines. Ce que je voudrais soulever, c'est que la combinaison de deux ou de plusieurs de ces technologies a le potentiel de perturber et de changer le monde d'une manière inimaginable. Ces technologies phares, on les appelle aussi parfois « leapfrog technologies ». Ces technologies sont derrière de nombreux produits et services et applications qui deviennent indispensables à la vie moderne. Prenons par exemple ces systèmes de navigation par GPS qui nous suggèrent l'itinéraire le plus rapide vers une destination. Nous les utilisons de plus en plus, presque tous les jours. Ou bien encore à ces assistants virtuels ou assistants personnels à commande vocale, tel que Siri Dappel ou bien Alexa d'Amazon. Ou bien encore aux recommandations que nous recevons de Netflix, les recommandations que nous recevons lorsque nous naviguons sur des sites d'e-commerce. Ou encore à la capacité de Facebook à reconnaître notre visage et à nous taguer sur la photo d'un ami. Ce ne sont que quelques exemples pour illustrer justement le fait d'abord que ces technologies sont en train de rentrer dans notre quotidien. Nous les sollicitons à travers des applications courantes, des applications grand public. Mais ces technologies se trouvent derrière encore une fois ces applications. Et cela illustre aussi la puissance de ces différentes technologies phares sur lesquelles s'appuie justement la nouvelle économie ou la nouvelle industrie. Voyons maintenant un autre volet. Alors que l'évolution technologique et l'innovation s'est accélérée ces dernières années, le rythme des inventions est, à proprement dit, resté plus ou plus le même. Il ne s'est pas accéléré au même rythme que celui de l'innovation. Et en fait, c'est le temps où la durée entre l'invention et sa mise en œuvre ou son application généralisée qui a diminué. Par exemple, le temps entre l'invention et l'utilisation généralisée de la machine à vapeur a été d'environ 80 ans. Ce temps a été réduit à environ 40 ans pour le cas de l'électricité, puis réduit encore à environ 20 ans pour la généralisation des technologies de l'information. Et il y a des indicateurs, il y a des raisons de croire que le délai de généralisation de l'usage des technologies autour de l'intelligence artificielle sera d'environ une dizaine d'années seulement. Ceci pour dire qu'il y a lieu d'agir avec un certain sense of urgency. Et bien entendu, ces changements profonds et rapides ont un impact socio-économique, notamment dans le manque du travail. L'évolution de la technologie aura de plus en plus un impact important sur les emplois. Les compétences dont les humains auront besoin pour faire le travail demain sont en train de changer. Les analystes de McKenzie, comme on le voit ici, estiment que 50% des travailleurs pourraient être remplacés par l'automatisation avec la technologie qui existe déjà aujourd'hui. Et PwC, de son côté, estime qu'entre 20 et 38% des emplois dans certains pays, que vous voyez ici, entre 20 et 38% des emplois dans ces pays pourraient être automatisés d'ici 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. Et enfin, selon Gartner, plus de 85% des interactions avec les clients sont gérées sans intervention humaine lors du proche aveu. Cela pourrait d'ailleurs concerner aussi les interactions avec l'administration également, dans certains cas ou dans certains pays. Et alors que beaucoup d'emplois et de métiers sont de plus en plus menacés, il y a d'un autre côté l'émergence de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, auxquels nous n'avons probablement même pas pensé par le passé parce que nous n'en avions tout simplement pas encore eu besoin. Par exemple, lorsque cette intelligence artificielle sera, l'usage d'une intelligence artificielle sera généralisé, aurons-nous besoin de lois, aurons-nous besoin de juristes qui se spécialiseront en droits de l'IA ? Et pendant que la nanotechnologie dépasse le stade de l'idée vers celui de la conception et de l'expérimentation, pour devenir en fait une application de la médecine parmi d'autres applications, lorsque la nanotechnologie deviendra une application de la médecine, de quelles compétences a un ingénieur en nanotechnologie, enfin, en nanomédecine, pardon, et dans quelle mesure aurons-nous besoin d'un gestionnaire de flotte de drones à la demande ? Ce n'est pas un besoin qui existe aujourd'hui, mais peut-être qu'il va exister demain. Quels seront nécessaires pour ce job ou bien pour ce profil ? Et enfin, de quelle combinaison de science, un biochip qui va exploiter une imprimante alimentaire 3D, aura-t-il besoin ? Je ne suis pas nécessairement un fan de l'imprimante alimentaire, mais bon. Ce sont quelques exemples, encore une fois, de nouveaux métiers que nous pouvons envisager dès maintenant. Mais d'une manière générale, c'est important de retenir le fait que, si nos systèmes éducatifs actuels ont été pensés pour des métiers que nous connaissons, que nous maîtrisons, aujourd'hui, enfin, par le passé du moins, lorsque un élève rejoignait, encore une fois, le système de l'enseignement, ou rejoignait sa première année de scolaire, on avait un parcours qui était plus ou moins préparé en fonction des filières, en fonction des métiers. Une partie va être faite au niveau de l'enseignement général, et une partie va être complétée au niveau de l'enseignement social. Mais on savait de quoi on avait besoin pour former un médecin. On savait de quoi on avait besoin pour former un ingénieur en électronique, ou un ingénieur en génie civil, ou même d'autres métiers sur les pensées humaines, par exemple. Mais ça, c'est le passé. En fait, aujourd'hui, nous sommes appelés à préparer nos enfants pour des métiers qui n'existent pas encore. Nous avons vu quelques exemples que nous pouvons envisager. Mais il y aura d'autres métiers qui vont surgir, qui vont émerger. Et justement, avec une approche un peu plus extrême, nos enfants devront probablement demain inventer leur propre job. C'est un peu ce que nous commençons à remarquer, à observer à travers l'engouement vers la culture de l'entrepreneurship, ou la culture de la start-up. Ce n'est pas propre à la création d'une propre entreprise. Au fait, on parle bien d'entrepreneurship, mais d'interpreneurship aussi. Désolé pour l'heure. Le mix. Au fait, cette culture, encore une fois, d'entrepreneuriat, cette culture d'initiative, cette culture de start-up, cette culture d'innovation, va être de plus en plus requise dans tous les métiers de l'avenir, quel que soit l'environnement dans lequel on va opérer, est-ce qu'on va créer sa propre entreprise, ou est-ce qu'on va rejoindre une entreprise, ou une organisation existante, petite ou grande, ce sont des core competencies qui vont à chaque fois être sollicités, quel que soit l'environnement. Ceci m'amène justement aux frameworks for innovation. En gros, il s'agit d'intégrer des activités faisant appel à des technologies phares que nous avons vues précédemment. Les intégrer dans les programmes d'enseignement et d'apprentissage existants, en vue de créer de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences, des skill sets, mais aussi des mind sets qui vont être encore une fois requises à l'avenir. Il est important de noter, de soulever qu'il ne s'agit pas nécessairement de créer de nouvelles matières, de nouvelles spécialités, de nouvelles filières, du moins pas au niveau des cycles de l'éducation, des cycles de l'enseignement général. Cela pourrait intervenir au niveau de l'université. Mais l'idée est encore une fois d'intégrer des concepts, des activités dans les programmes et les curriculants pour les matières existantes. On va solliciter ces technologies et ces skills, on va les solliciter pour des matières de langue, pour des matières de sciences humaines, de maths, de physique, de sciences. Pour cela, nous nous sommes référés chez Inter à plusieurs travaux de recherche et nous avons identifié un certain nombre de compétences que vous voyez ici et qui, selon nous, sont essentielles à la réussite des élèves lorsqu'ils rejoindront le mode du travail à l'ère de l'industrie 4.0. Il y a d'abord l'aspect émotionnel et social qui constitue le fondement, qui constitue une base qui permet un maximum d'innovation. Le travail en équipe, l'éthique, l'empathie vont gagner en importance dans un monde justement dominé par l'intelligence artificielle. Et ces skills vont permettre aux humains justement de se différencier. Ces skills vont être un différenciateur clé des humains par rapport encore une fois à ces machines de plus en plus intelligentes. Ensuite, nous avons un mix entre, d'un côté, ce qu'on pourrait qualifier de compétences fondamentales ou de core competencies comme le design thinking, le critical thinking, le computational thinking. Et de l'autre côté, des compétences, cette fois-ci, technologiques qui permettent aux élèves de comprendre et de maîtriser progressivement certains concepts clés et certains outils indispensables pour l'avenir. C'est-à-dire, M. Kalim Bebitriki, c'est-à-dire que vous vous préconisez de revoir complètement ce système d'éducation classique sur lequel nous sommes aujourd'hui et qui perdure depuis à peu près le XIXe siècle. Je ne dirais pas, Lim, je ne dirais pas revoir complètement. Justement, l'idée, c'est d'intégrer de nouvelles choses, de faire une sorte de mise à jour ou une sorte d'upgrade, d'intégrer de nouveaux concepts, d'intégrer ces technologies dans le cadre des curriculums existants. Au fait, on va enseigner les mêmes notions mais on va les enseigner en faisant un peu plus qu'avant ou que maintenant appel à la technologie. D'accord. Nous ne changeons pas radicalement les programmes ou les curriculums. Nous allons, en quelque sorte, encore une fois, les enrichir, les mettre à jour pour que des choses, nous savons maintenant, c'est des choses, j'ai insisté sur quelques applications que nous sollicitons tous les jours, c'est des choses qui vont faire partie de notre quotidien et nous savons quelles sont les technologies qui sont derrière, nous savons quels sont les concepts qui sont derrière. L'idée, ce n'est pas de former une population de data scientist ou une population de spécialistes en codage. Nous aurons besoin de tous les métiers, nous aurons besoin de tous les profils, mais tous ces métiers, tous ces profils ne pourront pas réussir leur travail à l'avenir, dans dix ans, dans vingt ans, s'ils n'ont pas aussi ces nouvelles compétences qui sont requises à cette nouvelle ère. D'accord. Alors, une fois, nous avons encore une fois identifié et sélectionné ces familles de compétences que vous voyez ici, social and emotional skills, data science, computational thinking, design thinking, simulation modeling, je ne vais pas les énumérer comme un, mais une fois on a identifié ces grandes familles, nous avons ensuite travaillé sur des modèles d'utilisation spécifiques pour les mettre en correspondance justement avec des outils technologiques. Comment je vais utiliser data visualization, par exemple. Je vais citer un exemple concret plus tard. Comment je vais utiliser un outil qui exploite cette technologie pour faire, encore une fois, un cours d'histoire. On va voir encore une fois les exemples concrets dans quelques minutes. Et pour chacune des compétences ciblées, nous avons identifié des éléments constitutifs clés, encore une fois, que vous voyez ici. Et nous travaillons pour la création justement de scénarios d'utilisation ou de plans de cours pour montrer aux enseignants des exemples concrets, comment ils peuvent utiliser, comment ils peuvent intégrer, ils peuvent solliciter la technologie pour développer efficacement les compétences ciblées. Donc, ceci répond à ta question libre. C'est très important pour nous d'accompagner les enseignants à travers, encore une fois, des exemples concrets d'intégration dans leur plan de cours, pas de création de nouveaux cours ou de nouveaux plans de cours. D'accord. Donc, c'est juste une adaptation du programme existant au contexte actuel de développement technologique, c'est-à-dire réfléchir avec la technologie. Exactement. D'accord. Merci. Alors, je voudrais ouvrir une courte parenthèse pour faire le lien justement avec le volet pédagogique parce que c'est la pédagogie qui importe, c'est pas la technologie, la technologie est juste un outil, pas une fille. Donc, je vais un peu parler le langage des enseignants, des pédagogues ou même des spécialistes de la psychologie de l'enfant. Mais vous imaginez, je prends des risques en abordant ce volet n'étant moi-même pas un spécialiste de la pédagogie. Donc, je sollicite l'indulgence des spécialistes si jamais, encore une fois, il y a misuse de certaines définitions ou de certains concepts clés. J'ai essayé de faire le maximum pour être juste. Alors, notre approche pour Skills for Innovation est intimement liée à la taxonomie de Bloom. Au fait, il y a plusieurs frameworks, il y a plusieurs modèles qui ont émergé pour spécifier à quoi pourraient ressembler les compétences du 21e siècle. Il y a eu les travaux de l'OCDE, par exemple, dans le cadre du référentiel appelé compétences pour le 21e siècle. L'UNESCO a fait du travail aussi, notamment envers les enseignants. Plus localement, plus restreint comme territoire, les États-Unis ont le fameux groupe P21 qui a élaboré Partnership for 21st Century Escape qui est propre, plus ou moins propre aux États-Unis. Mais il y a plusieurs frameworks et parmi ces frameworks qui peuvent être mappés, si vous voulez, qui peuvent être liés par rapport à l'usage de la technologie, il y a la taxonomie de Bloom. Et en fait, il s'agit d'une classification, d'accord, une classification hiérarchique, comme vous le voyez ici, de certains niveaux d'apprentissage et d'acquisition de skills et de compétences. Ça pourrait être des compétences cognitives ou caractères cognitifs, caractères affectifs ou même moteurs. Et cela permet aux élèves ou les apprenants, on les appelle de plus en plus ainsi, cela leur permet de combler le fossé entre ce qu'ils savent maintenant et ce qu'ils doivent apprendre afin d'atteindre un niveau de connaissance plus élevé. Les compétences d'ordre inférieur comme la mémorisation, par exemple, où l'élève est capable de décrire, capable de définir en se rappelant, d'accord, il se rappelle qu'un citron, un fruit qui a une couleur jaune, qui existe dans telle ou telle région, des choses comme ça, des concepts de base encore une fois. Là, nous sollicitons un petit peu des low-level order skills. Et ces compétences d'ordre inférieur nécessitent encore une fois moins de traitement cognitif, mais elles sont très importantes. Nous ne devons pas les négliger pour autant parce qu'elles fournissent une base importante pour l'apprentissage. Alors que les niveaux supérieurs que vous voyez tels que understanding, applying jusqu'à creating, ces niveaux supérieurs nécessitent un apprentissage un peu plus approfondi avec un plus grand degré de traitement cognitif. Juste pour ne pas me faire le reproche, c'est vrai que la version originale de la taxonomie de Bloom présume que les niveaux supérieurs ne peuvent pas être atteints ou ne peuvent être atteints, pardon, qu'une fois les compétences d'ordre inférieur ont été maîtrisées. C'est-à-dire qu'on doit suivre cette hiérarchie. On doit commencer par le premier niveau, au deuxième niveau, l'élève va être capable d'interpréter, va être capable d'expliquer, voire même de discuter certains concepts ou certaines situations. Le niveau supérieur va être celui de l'application et l'élève va commencer à utiliser, à appliquer ce qu'il a appris pour régler cette fois-ci des problèmes. Et puis, plus on monte encore une fois, plus on sollicite davantage ces process, ces traitements cognitifs pour cette fois-ci faire de l'analyse, pouvoir observer, pouvoir comparer et même organiser quand on est en face d'une quantité de données ou d'informations importantes. Voilà, c'est le défaut de la technologie. Et puis, l'étape d'après, c'est celle de l'évaluation, celle où l'élève va être en mesure d'être en face de plusieurs choix, plusieurs options. Il devrait les évaluer, il devrait avoir ce critical thinking, encore une fois, pour pouvoir justement prendre une décision, pour pouvoir faire un jugement. Il ne pourra pas faire une évaluation efficace s'il n'a pas le réflexe d'établir une critériologie, d'établir un certain nombre de critères pour comparer le comparable. Et tout ça va être consacré dans le niveau le plus élevé où il va capitaliser tout cela pour être plus créatif, pour concevoir, pour construire, voire inventer, inventer, dans le sens de créer de nouveau. Encore une fois, en mettant à profit tout ce qu'il a appris comme compétence, pas comme connaissance seule, mais comme compétence à travers les niveaux inférieurs. Alors, pour revenir à ma remarque, la taxonomie initiale préconisait un enchaînement hiérarchique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire « evaluating », on n'a pas fait « analyzing », « applying », etc. Mais il y a un groupe, il y a d'autres personnes, d'autres penseurs qui challengent cette approche, qui disent pas nécessairement de bas en haut. Dans certains cas, on gagnerait, par exemple, à commencer par l'application. L'objectif étant de susciter l'intérêt de l'élève ou de l'enfant. Et une fois on a suscité l'intérêt à travers un exemple d'application, on va redescendre pour revenir sur des définitions de base, sur des notions de base, sur des théories de base. Et à la fin, le résultat atteint est le même. D'accord ? C'est juste le chemin qui a été abordé et différent. Je m'excuse encore une fois de rentrer dans ce genre de détails, mais c'est impératif de faire le lien encore une fois avec la pédagogie, autrement on va penser qu'il s'agit juste encore une fois de technologies, mais pas seulement. Le framework Skills for Innovation, comme vous pouvez le constater, en favorisant l'intégration des technologies dans les processus d'enseignement et d'apprentissage existants, notre objectif, notre souhait, c'est d'agir sur des compétences de réflexion et de raisonnement d'ordre supérieur. Higher Order Thinking and Skills. Si on observe un petit peu, on revient sur l'intégration de la technologie dans l'enseignement. Ceci n'est pas nouveau. Nous avons commencé à le faire depuis au moins une dizaine d'années, sinon un peu plus. Souvent, on utilise d'ailleurs l'acronyme TICE, T-I-C-E, pour désigner l'usage de TIC dans l'éducation. En fait, il existe différentes approches et différents niveaux d'intégration. Certains se limitent à utiliser la technologie pour développer ce qu'on appelle des compétences de Digital Literacy. Il y a 10 ans, c'était suffisant. On devrait apprendre aux enfants, aux élèves, à utiliser un ordinateur à utiliser les outils de base autour d'un ordinateur. Cela se faisait par exemple en dotant les écoles par des laboratoires d'ordinateurs qui vont être encore une fois utilisés de temps en temps pour apprendre d'abord les notions de base de l'informatique. Il y a d'autres cas, d'autres systèmes qui sont à des niveaux qu'on peut qualifier d'un peu plus matures où on va utiliser la technologie, mais cette fois-ci pas pour enseigner uniquement l'informatique, mais pour enseigner les différentes matières. Du moins, en sollicitant la technologie pour enseigner différentes matières. Il y a par exemple ce que vous voyez ici comme « personalised learning», l'apprentissage personnalisé. C'est un apprentissage qui va permettre ou qui va offrir une expérience globale qui met en œuvre des méthodes pédagogiques et des environnements d'apprentissage plus diversifiés. Pourquoi on veut chercher cette diversification? Parce qu'on a besoin de s'adapter aux différentes préférences, aux différents intérêts et au rythme d'apprentissage de chaque apprenant. Chacun d'entre nous a des rythmes et a des préférences en matière d'apprentissage. Certains préfèrent apprendre seul, certains préfèrent apprendre en groupe, certains préfèrent lire, certains préfèrent voir, regarder, écouter. et lorsqu'un enseignant encore une fois se met devant 20 ou 30 élèves dans sa classe, il lui est presque impossible d'avoir cet enseignement personnalisé. Il va être obligé d'adopter une approche du genre « one size fits all ». Il va choisir des méthodes un peu moyennes en espérant encore une fois avoir de l'impact sur tous les élèves de la classe. Mais avec l'intégration de la technologie, notamment des modèles d'intégration, par exemple, pour un toit ou avec des laboratoires de lycées mobiles, on pourra déplacer entre les classes, avec des modèles un peu plus… qui sollicite un peu plus la technologie, cet enseignant va être en mesure de combiner justement des activités qu'il aura à faire en classe ou qu'il fera faire à l'élève en classe, mais des activités aussi que l'élève peut faire en dehors de la classe, en faisant, par exemple, des activités en ligne, de l'apprentissage en ligne. Et cela va aider encore une fois à implémenter une sorte d'apprentissage personnalisé. Et donc, ça, c'est l'état de l'art, j'allais dire, dans la plupart des systèmes d'éducation actuels. Encore une fois, les pays, les systèmes se trouvent à des niveaux d'utilisation de la technologie qui sont différents, mais généralement, on en est là. Et justement, pour l'avenir, le framework de Skills for Innovation que nous suggérons, comme vous pouvez le constater ici, va solliciter l'intégration de la technologie pour nous aider à intervenir à des niveaux supérieurs dans la hiérarchie de Bloom, tout en développant aussi des compétences technologiques et pas seulement cognitives. Je vais faire rapidement cette parenthèse encore une fois sur la pédagogie. Désolé si je suis parti trop dans des détails et des concepts. Mais je pense que c'était indispensable à la suite de votre présentation. Et au concept d'une manière générale. Je me répète, l'objectif n'est pas la technologie. L'objectif, c'est de voir comment la technologie peut nous permettre de développer des compétences, parfois des compétences transversales. Des compétences dont on aura besoin en tant qu'humain, encore une fois, pour vivre et prospérer dans cette nouvelle ère. Et dans l'environnement dans lequel, encore une fois, on va travailler. Tout à fait. Et tout cela implique aussi des changements et une évolution dans les rôles des enseignants et des élèves ou des apprenants. nos assistants de plus en au moins une dizaine d'années, comme je l'ai dit, à de nouveaux défis pour l'enseignement et l'apprentissage. Ces défis se traduisent aujourd'hui par des attentes plus élevées, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Le shift du paradigme que nous avons. Les enseignements sont plus centrés sur l'apprenant. on parle de méthodes qui étaient centrées par le passé. Aujourd'hui, on favorise, on corrige. Pardon, M. Bibiteleki, on ne vous entend pas. Il y a le son qui part et qui revient. Là, c'est bon. J'utilise une connexion 4G parce que je n'ai pas l'ABSL chez moi. Ce n'est pas grave. je croise les doigts jusqu'ici, ça va. J'espère que c'était juste une courte interruption. C'était juste un contre-temps, j'en suis sûre. Je disais qu'avec le changement du paradigme, les méthodes d'enseignement sont plus centrées aujourd'hui sur l'apprenant. On s'attend à ce que les élèves dépassent le stade d'absorption d'informations à celui de la résolution créative de problèmes comme je l'ai dit précédemment. Ils sont exposés à l'apprentissage avec de nouveaux modèles tels que la classe inverse et tel que le online learning en plus encore une fois des modèles j'allais dire ou des options traditionnelles. Et si on voit par exemple leurs supports de lecture, ils sont de plus en plus complexes parce que les supports numériques seront d'autant plus efficaces par exemple s'ils implémentent des liens hypertextes pour permettre justement à l'élève de devenir un agent actif de son apprentissage. Il est acteur de l'apprentissage. Il n'est pas là en train d'attendre à ce qu'on lui transmette des connaissances mais on va le stimuler pour que lui-même continue à apprendre de son prof mais aussi de ses élèves et en dehors de la classe. Et au même titre que les supports de lecture encore une fois vont être plus compliqués les exigences en matière de rédaction sont aussi plus élevées que jamais. mais on attend également des élèves qu'ils collaborent avec leurs camarades de classe et qu'ils soient en mesure par exemple de restituer et de présenter le fruit de leur travail devant leurs enseignants mais aussi devant leurs pères. Tout cela a une finalité et tout cela vise à les préparer pour qu'ils deviennent des apprenants autonomes à vie. et de leur côté les enseignants disposent désormais comme je l'ai dit de technologies qui vont les aider à personnaliser l'enseignement. Ils sont appelés à identifier et à d'enseignement et devenir de plus en plus une sorte de conseiller en connaissance. Le terme le plus utilisé est celui de facilitateur. et de rester encore une fois dans le rôle traditionnel sage on the stage. Pour faire tout cela efficacement ces enseignants doivent aussi développer de nouvelles compétences eux-mêmes ce qui nécessite de consacrer plus de temps et plus d'effort au développement professionnel. Je préfère beaucoup ou de beaucoup l'appellation développement professionnel au lieu de parler juste de formation ou de perfectionnement des enseignants. Car en fait ils deviennent de vrais pros de l'enseignement. C'est leur profession au-delà du fait qu'ils maîtrisent pas tous les langues ou l'histoire quel que soit leur bâton. Leur métier c'est celui d'enseigner et donc ils doivent faire une fois autant que professionnels de l'enseignement comme nous avons des professionnels dans d'autres métiers. Et enfin ce changement dans le paradigme doit aussi être soutenu par une vision de planifier tout cela et favoriser justement ce changement ce shift dans le paradigme. avant d'explorer quelques exemples d'intégration de la technologie s'il vous plaît vous pouvez répéter ce dernier point on ne vous a pas entendu là-dessus. J'ai dit je me suis arrêté juste le temps de prendre un peu d'eau. D'accord. là je vais montrer quelques exemples encore une fois juste pour illustrer ce que je viens de développer jusqu'ici mais avant d'aller dans les exemples à proprement dit d'intégration de la technologie il est important de localiser et de contextualiser ces exemples ou ces cas d'utilisation ces applications de la technologie il est admis que l'élève est d'autant plus motivé d'autant plus engagé quand il trouve utile ce qu'il apprend ou quand il trouve utile le cas ou l'exemple sur lequel il travaille et comme vous pouvez deviner l'utilité ici n'est pas vraiment la note obtenue à l'examen de passage ce n'est pas la seule motivation la motivation elle est beaucoup plus importante et la localisation présente aussi un autre intérêt celui de rendre le cas ou l'expérience pertinent par rapport aux attentes et aux priorités de la société dans laquelle nous vivons si j'utilise un exemple qui ne règle pas un problème dans mon pays oui ça pourra être toujours bon encore une fois pour trouver ses skills mais est-ce que c'est pertinent par rapport encore une fois aux pain points de la société et donc j'ai insisté sur cette introduction pour dire que c'est vrai que nous proposons certains exemples qui sont prêts mais ce qui importe pour nous c'est de former aussi les enseignants pour qu'ils soient en mesure de développer leurs propres exemples prenons justement quelques exemples concrets qui concernent prenant le premier exemple celui des élèves du cycle moyen et là la matière enseignée c'est dans le domaine des sciences humaines plus précisément c'est en histoire c'est un cours d'histoire et les expériences d'apprentissage dans ce cas vont consister à modéliser la virulence et la propagation des épidémies des pandémies par le passé telles que la grippe espagnole le SARS ou Ebola peut-être à l'avenir Covid-19 donc les modéliser pour justement être capable ou être en mesure d'étudier leur impact historique c'est ça l'angle d'approche on veut voir l'impact historique de ces pandémies ou épidémies on va pouvoir justement les comparer comme je l'ai dit tout à l'heure et pour cela nous devons modéliser encore une fois leur virulence et leur rythme de propagation et en matière d'outils technologiques nous allons solliciter la technologie pour en utilisant par exemple un logiciel de visualisation de données on aura un dataset qui va être partagé et on va alimenter un logiciel de visualisation de données pour créer des modèles que nous pourrons comparer et contraster comme vous le voyez à droite pour revenir à la taxonomie de Bloom tout cela cette activité va nous permettre d'impacter ou de cibler le développement de compétences de niveau analyse ou de niveau évaluation le deuxième exemple concerne cette fois-ci des élèves des élèves pardon qui sont au niveau du lycée et il s'agit qu'il y a technologie en mathématiques et là l'activité consiste au fait cette fois-ci à un mini projet ce n'est même pas juste pour des leçons c'est un mini projet autour des énergies renouvelables plus précisément l'énergie solaire nous allons d'abord modéliser la disponibilité des toits et la couverture solaire dans un environnement urbain identifier justement les sites de location potentielles ensuite ce groupe d'élèves doit créer un ou plusieurs programmes de fermes à installer sur ces toits mais il doit tenir compte que ces prototypes doivent résister au vent parce qu'on est souvent à des niveaux de hauteur où le vent ou l'intensité du vent j'allais dire est plus important et puis ils pourront également envisager de faire un certain nombre de simulations sur les points de contrainte ceci pour parler justement de la phase de fabrication et ceux qui insistaient encore une fois à la partie design thinking nous mettons en oeuvre beaucoup de concepts du design thinking à travers cet exercice et en matière de technologie on va faire appel à un système d'information géographique avec un dataset encore une fois avec des données sur les heures d'ensoleillement maximum nous allons également faire une conception numérique et utiliser une imprimante 3D pour produire un certain nombre de pièces que nous avons utilisées dans notre prototype et enfin comme je l'ai dit nous pourrons envisager de réaliser un certain nombre de simulations sur des points de contrainte en matière de skills ciblés ou impactés nous allons cibler les niveaux analyse les niveaux évaluation et comment on a créé quelque chose de nouveau donc nous allons cibler aussi le niveau création pour finir je partage avec vous un programme particulier par AI for Youth et l'objectif du programme étant de donner aux plus jeunes des compétences en intelligence et en matière inclusive ce n'est pas forcément ce spécialisme vous faites bénéficier de ce programme pour ce faire nous avons prévu un parcours d'apprentissage en quatre étapes que vous voyez ici avec un volume horaire qui varie en fonction de la profondeur qu'on veut avoir on n'est pas obligé de prendre tout le programme on n'est pas obligé aussi de prendre toutes les étapes on peut se contenter de l'étape 1 et 2 mais si nous voulons encore une fois à déployer ce programme d'une manière exhaustive entre le moyen et le secondaire cela nécessite le volume horaire que vous voyez ici dans la prochaine étape la première étape pardon inspire l'intérêt ici c'est justement de susciter l'enthousiasme l'intérêt des élèves par les possibilités de l'intelligence artificielle ce sera aussi l'occasion de discuter sur des questions pertinentes autour de l'IA telles que l'éthique j'insiste beaucoup encore une fois il ne s'agit pas que de technologie il s'agit de tout le mindset qu'il faut avoir autour pour justement la bonne technologie pour le bon usage de la technologie ensuite dans la seconde étape acquire il s'agit de découvrir cette fois-ci des concepts dans l'intelligence artificielle grâce à des activités pratiques mais pas nécessairement techniques l'objectif encore une fois est de comprendre les différents domaines de l'intelligence artificielle et certains concepts à travers des cas ou des formes d'utilisation pertinentes dans l'étape experience là nous allons vraiment commencer à approfondir les connaissances autour des différents domaines de l'IA grâce cette fois-ci à des ateliers techniques et pratiques généralement les élèves seront invités à choisir un domaine parmi trois nous avons AI for data nous avons AI for computer vision and AI for natural language processing et ils vont donc à travers ces séances ils vont apprendre et appliquer des compétences en collecte de données à apprendre à entraîner un modèle même à modifier et agir sur un code et bien sûr la dernière étape c'est un petit peu l'étape de la consécration si je peux la qualifier ainsi il s'agit cette fois-ci carrément de créer des projets à impact social idéalement je me répète idéalement des applications alignées par rapport aux défis et aux priorités et pain points du pays j'insiste encore une fois pour rappeler que l'objectif n'est pas de faire la promotion des programmes je voulais juste m'appuyer sur cela pour illustrer à travers des éléments un peu plus concrets les différents concepts que je reconnais plus ou moins abstraits que j'ai abordés sous la grande umbrella de Skills for Innovation voilà j'arrive à la fin de mon exposé il est important de rappeler que beaucoup d'efforts et de moyens sont consentis pour offrir une éducation de meilleure qualité et pour tous il faut aussi reconnaître que la mission est difficile et complète les missions servent les missions j'ai quelques pistes parmi d'autres il y en a d'autres juste encore une fois pour des fins d'illustration pour attirer l'attention on revient à notre à notre métaphore du début j'ai utilisé tout cela pour attirer l'attention sur ces téléphones qui continuent à nous interpeller et nous sommes donc appelés à continuer à réfléchir sereinement sur l'avenir de l'enseignement et de l'apprentissage afin de préparer notre prochaine génération d'innovateurs merci encore une fois à toi Ali mais à tous les organisateurs de Sahara Tech pour l'opportunité et merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez pour votre attention et votre intérêt merci beaucoup pour cette magnifique proposition et magnifique présentation vous nous avez interpellé effectivement sur un sujet qui est très très important et qui mérite d'avoir d'avoir une réflexion dessus maintenant on va passer on va passer un petit peu un petit peu aux questions alors il y a une question qui dit en quoi consiste l'éducation de demain de base de demain juste de la lecture et l'écriture ou la composition d'un code informatique nous avons une loi d'orientation qui date de 2008 où nous avons commencé justement à moderniser si je peux utiliser le terme à moderniser un petit peu l'approche pédagogique de notre programme vous l'avez peut-être noté même si si je regrette qu'on n'ait pas suffisamment de débat suffisamment de de comment dirais-je de pas démocratisation mais suffisamment de partage de vulgarisation voilà je cherchais le mot de vulgarisation de cette pédagogie moderne de cette pédagogie orientée sur le développement de compétences au lieu de se contenter justement de la transmission de connaissances je ne vais pas philosopher mais un philosophe a dit que le savoir a été transmis il est là il est sur la toile et donc nous devons aller au-delà nous devons définitivement apprendre à nos élèves des concepts de base des théories de base nous devons développer cette capacité de mémorisation mais pas seulement nous devons de plus en plus intégrer des activités qui permettent encore une fois à ses élèves de développer des compétences de niveau plus élevé des compétences cognitives des compétences transversales telles que la pensée critique par exemple imaginez ce qu'on peut faire avec un enfant qui a une solide compétence en critical thinking un élève qui pourra analyser qui pourra juger qui pourra comparer pour pouvoir décider pour pouvoir choisir pour pouvoir opter il y a d'autres compétences il y a encore une fois ce réflexe de toujours chercher à résoudre des problèmes parce qu'on sait et pas accumuler les connaissances sans sentir l'intérêt beaucoup d'entre nous je ne suis pas spécialiste et je ne veux pas m'aventurer de parler de ces choses là mais je suis quand même un humain et j'ai été un élève et je pense que nous avons tous été exposés à un moment ou à un autre sur des concepts tellement abstraits et on se demandait à quoi ça pourrait servir et comment je pourrais les utiliser et quand on n'est pas encore une fois souvent on décroche souvent on se perd donc le futur de l'éducation c'est encore une fois de diversifier les méthodes d'apprentissage il n'y a pas une malheureusement il n'y a pas recette souvent on nous demande ou on demande aux spécialistes quelle serait la recette il n'y en a pas la recette c'est c'est de diversifier de multiplier les expériences d'apprentissage pour avoir un maximum d'impact et la technologie va nous permettre cela j'ai parlé tout à l'heure encore une fois si je suis professeur et j'ai une classe de 30 élèves je me mets à l'estrade et je dois dispenser mon cours à un rythme donné je dois le dispenser d'une manière donnée c'est pas forcément la manière optimale pour chaque élève mais en moyenne ça produit des résultats après je vais essayer d'implémenter une sorte d'évaluation formative en plus de l'évaluation sommative c'est à dire ça ne sert à rien d'attendre la fin du trimestre pour que les gens passent des compositions et qu'on leur donne des résultats et ils sont bons ou ils sont moins bons on aimerait bien pouvoir évaluer ce qu'ils ont acquis comme compétences au fur et à mesure l'évaluer pendant la classe mais l'évaluer aussi à travers par exemple des devoirs mais quand vous donnez des devoirs à 30 élèves et quand vous avez plusieurs classes encore une fois et que vous devez corriger tout cela souvent nous n'avons pas la bande passante mais si ces devoirs étaient réalisés sur un ordinateur qui est connecté à un système d'apprentissage en ligne de l'école à ce moment là la technologie va nous permettre justement de mieux implémenter cette formation ou cette évaluation formative je prends des exemples juste encore une fois pour illustrer donc il y a deux volets pour moi il y a un volet qui consiste à développer les capacités et les compétences transversales des élèves indépendamment du métier qu'ils vont avoir et il y a un autre volet c'est de faire ça tout en leur inculquant encore une fois un certain nombre tout en leur apprenant un certain nombre de concepts technologiques ou des outils technologiques qui de toute manière d'une manière inéluctable ils vont être sollicités par ces enfants lorsqu'ils viendront au monde du travail comment vous pouvez imaginer un sociologue mener des travaux encore une fois des enquêtes et ne pas solliciter des disciplines de data science comment vous pouvez imaginer cette fois-ci un ingénieur un architecte qui n'aura aucune notion sur des solutions et des technologies ou des approches de réalité augmentée ou de réalité virtuelle et j'insiste aussi il ne s'agit pas pour nous de devenir tous des technologues nous avons besoin de tous les profils et de tous les métiers mais la technologie va être partout je ne sais pas si j'ai répondu à la question sans trop nous préparer parfaitement parfaitement je vais juste vous demander d'enlever le partage d'écran et de rétablir votre caméra comme ça on peut vous voir quand vous répondez aux questions s'il vous plaît oui je n'ai pas fait attention oui je me suis rendu compte c'est pas grave merci alors une autre une autre question qui dit Yuval Noah Harari dans son livre 21 leçons pour le 21ème siècle a parlé de l'impact de la technologie de demain sur l'emploi quand la machine sera en mesure d'évaluer d'évaluer les émotions et désirs d'autres personnes donc on rentre dans le AI dans l'intelligence artificielle quand la machine sera en mesure d'évaluer les émotions et désirs d'autres personnes qui ne sont pas un phénomène mystique mais plutôt le résultat d'un processus biochimique dans ce cas serait-il nécessaire de supprimer des spécialités du programme universitaire et quels seront les enjeux économiques dans ce cas-là très bien c'est trop me demander encore une fois je ne prétends pas être à ce niveau de profondeur en matière de recherche sur ce domaine mais je pense que j'ai soulevé cela il y a définitivement là j'ai parlé de l'enseignement général si on parle cette fois-ci de l'enseignement supérieur je pense que ça a été très clairement highlighté ou mis en valeur ou mis en exergue certains métiers vont disparaître et ça ne sert à rien encore une fois de former notre future génération sur des métiers qui n'auront plus lieu d'exister vous avez cité cet exemple mais il y aura d'autres encore une fois si on va se mettre dans l'approche où on va être en concurrence avec une machine intelligente pour gagner aux échecs pour citer un exemple qui est très important nous avons vu que c'est fini elle est suffisamment plus intelligente aujourd'hui pour que sur ce terrain nous n'ayons pas des avantages comparatifs enfin des avantages compétitifs par contre ce qui reste comme avantage compétitif encore une fois pour l'humain c'est cette capacité d'innover cette capacité d'être créatif mais c'est aussi ce socle social qui va lui permettre toujours toujours de pouvoir engager une discussion d'éthique ou une réflexion d'éthique sur qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas ça m'arrive de parler parce que souvent on a de la stigmatisation par rapport encore une fois à cette évolution un peu violente un peu cruelle il faut savoir qu'un ingénieur quand il il n'a pas forcément comme objectif d'utiliser la technologie pour faire du mal son intention elle est toujours de bonne foi sauf que ça peut aboutir parfois à des choses justement qui ont des conséquences défastes sur la société et les compétences des questions ici c'est pas l'éthique genre conduire le business avec l'éthique non c'est l'éthique quand je suis en train d'écrire mon algorithme d'intelligence artificielle ou de machine learning et je dois prendre une décision entre deux options et les deux ne sont pas des options idéales il y a une option qui fait un peu moins de dégâts qu'une autre quelle décision je dois prendre et avec quelle éthique et là c'est pas moi qui dois répondre c'est des sociologues c'est des spécialistes j'insiste beaucoup on a besoin d'engager des débats responsables des débats où on ne met pas les choses dans une case droite ou dans une case blanche des débats où on s'écoute sereinement sans patience on s'écoute et on essaie de voir quel modèle de société à l'avenir nous voudrions encore une fois évoluer c'est quoi la technologie pour nous on ne peut pas dire qu'on n'aura pas besoin ou là on ne fera pas c'est vraiment encore une fois ne pas reconnaître qu'il y a un éléphant dans la pièce utopique en quelque sorte maintenant voyons quelle serait la meilleure option pour nous et là aussi je ne prétends pas avoir les compétences pour ce que je peux faire c'est encore une fois interpeller pour qu'on ait un peu plus de discussions là-dessus mais des discussions responsables où on vient pas en posant juste un problème mais en suggérant aussi des options ou des solutions ça ne sera jamais idéal mais ça sera optimal et la même chose sur l'éducation regardez on a des débats où on parle de l'interbat on a des débats où on parle d'autres sujets mais des fois j'ai moi-même des fois je suis mes enfants et quand je vois ce qu'ils sont en train de faire et comment ils sont en train de faire bien sûr mon référentiel c'est comment j'ai appris moi quand j'étais à leur niveau et bien sûr je trouve que c'est différent et naturellement j'ai dit mais c'est quoi ça c'est quoi c'est mais parce que personne ne m'a expliqué on ne demande pas à transformer la population en pédagogue mais on demande à vulgariser des concepts qui sont très importants il s'agit d'enfants encore une fois et je regrette je ne peux faire que ce constat je ne suis pas en train de juger mais je fais un constat je regrette qu'on n'ait pas suffisamment de discussions sur nos plateaux de télé quand il s'agit d'éducation autour de ces concepts je pense que on a une population qui peut comprendre quand même pas aller dans le détail pas de venir des spécialistes de la psychologie de l'enfant mais comprendre au moins qu'est-ce qui est en train de se passer c'est quoi cette nouvelle version des supports quel est l'objectif recherché et à partir de là nous aurons une adhésion de la société par rapport encore une fois à ce changement dans le paradis je m'arrête là pour peut-être laisser du temps à d'autres questions si on a merci beaucoup pour votre réponse alors une autre question qui dit l'enseignement en 2050 pourrait-il se caractériser par une coopération homme intelligence artificielle plutôt que par une concurrence exactement je pense que c'est la piste la plus la plus favorisée aujourd'hui c'est de voir comment on peut se compléter entre encore une fois l'intelligence artificielle et les capacités l'intelligence humaine et j'insiste encore une fois à un moment donné quand ils commencent à être les études d'un PwC ou la McKinsey ou la autre quand ils commençaient à sortir par rapport aux nouvelles compétences requises dans le marché de l'emploi on a tous eu un peu peur naturellement on a peur de perdre notre job on a peur de perdre nos emplois et il y a eu un certain nombre de PDG d'entreprises qui ont été interrogés pour dire comment vous voyez ça et la plupart de ces PDG ont dit il y a deux choses aujourd'hui que nous cherchons et que malheureusement la plus évoluée des technologies ne nous donne pas encore d'innover cette capacité d'être créatif et cette capacité de s'adapter aussi au changement et vous voyez autant qu'humain nous avons encore des qualités nous avons encore des aptitudes sur lesquelles nous pouvons capitaliser pour rester compétitifs je ne veux pas vraiment insister sur cette concurrence entre les machines et les humains mais c'est vrai avec ces skills nous pourrons justement je n'ose pas dire tenter mais nous pourrons influencer l'évolution de ces concepts pour qu'ils évoluent pour qu'ils évoluent plus dans une approche de collaboration que dans une approche de compétition parallèle dans l'extension de cette question même si nous pouvions constamment inventer de nouveaux emplois et convertir la main d'oeuvre le moyen aurait-il l'endurance émotionnelle nécessaire à une vie de perpétuel bouleversement ce que j'ai partagé aujourd'hui est valable pour ce que nous pouvons envisager aujourd'hui et rappelez-vous encore une fois l'objectif c'est qu'il y ait cette future génération encore une fois en lui lègue un monde qui est plein d'incertitudes qui est plein de challenges qui est plein de défis vous dites à quelqu'un qui doit créer son job qui doit l'inventer ce n'est pas ce qu'on nous demandait ce qu'on nous demandait c'était de travailler ce qu'on nous demande à nos enfants c'est d'inventer leur travail et cette invention encore une fois ce processus va continuer à évoluer ce que j'ai partagé aujourd'hui c'est par rapport à l'état des choses actuellement on verra dans 10 ans dans 20 ans je ne sais pas pour ceux qui seront de ce monde probablement ils vont découvrir d'autres pistes le monde est en perpétuel changement et on est surtout à des périodes comme ça de révolution industrielle c'est des périodes un peu particulières c'est des périodes où il y a un changement profond et multidimensionnel j'ai l'habitude d'intervenir sur des keynotes sous l'intitulé de vortex of change pour justement expliciter et développer davantage la profondeur des changements que nous vivons des changements rapides aussi mais c'est des changements qui sont technologiques la technologie et le moteur mais c'est des changements au niveau social au niveau économique nous remettons en cause pas mal de choses et donc c'est des fenêtres dans l'histoire où l'innovation s'accélère où il y a des changements de règles aussi et c'est important encore une fois de se positionner le plus proactivement possible pour essayer de maximiser nos chances de prospérer j'utilise le terme prospérer parce qu'il ne s'agit pas de réussir sur un volet ou sur un autre mais de prospérer en tant que société merci pourriez-vous nous relater l'expérience qui démontre le besoin de développer la pensée critique que vous avez cité dans votre présentation l'article que vous avez écrit concernant le déploiement des terminaux de paiement en Algérie des TPE des fois des fois effectivement on a besoin d'utiliser quelques exemples juste pour illustrer à quoi peut ressembler le critical thinking en plus la critique d'une manière générale ça a une connotation un petit peu légative mais au fait c'est pas la critique pour la critique c'est au fait développer chez l'enfant encore une fois on disait je faisais des séminaires il y a dix ans dans le domaine des TIC encore une fois d'intégration des TIC dans l'éducation et on disait déjà on disait que les enfants ou la population d'une manière générale les citoyens vont être envahis d'informations les sources d'informations vont être multiples la quantité d'informations disponibles va être j'allais dire énorme et il est important de préparer notre futur citoyen pour qu'il puisse justement traiter cette information d'une manière efficace et la pensée critique permet de faire ça regardez par exemple ce que nous subissons avec le phénomène des fake news et avec une population qui a une capacité de pensée critique l'effet des fake news les gens avant de relier avant de partager une quelconque information ils vont d'abord avoir le réflexe de l'analyser de l'évaluer et pour revenir à la question c'est vrai que j'ai utilisé cet exemple il y a trois ans ou deux ans de cela quand on a eu la loi de finances qui obligeait la loi de finances comme vous le savez est publiée au mois de décembre et l'article disait qu'à échéance de l'année prochaine tous les commerces en Algérie devront être équipés d'un terminal de paiement électronique et devront permettre le paiement électronique par carte bancaire ou par carte postale et le réflexe que j'ai eu j'ai pris la calculatrice de mon téléphone et bon je savais à peu près qu'on avait entre 2 et 3 millions de commerces en Algérie et donc j'ai commencé à diviser ce nombre par le nombre de jours ouvrables par le nombre d'heures ouvrables pour aboutir à une information qui me disait qu'il fallait à toute heure pendant tous les jours de l'année prochaine déployer quelque chose comme 1000 c'était entre 500 et 1000 en fonction des options entre 500 et 1000 TPE chez des commerçants en Algérie tous les jours toutes les heures et bien sûr cette information est beaucoup plus parlante pour moi pour pouvoir tirer mon jugement sur la faisabilité ou non sur le réalisme d'une telle ambition ou non j'aurais aimé encore une fois avoir tort mais 3 ans après on n'en est pas encore là le sujet ce n'est pas cela le sujet c'est développer encore une fois ce genre de réflexe pas uniquement pour ce genre de cas mais aussi pour encore une fois réagir face à une information qui vient qui est relayée et juste parce qu'elle est relayée on pense que ça devient une vérité on ne prend pas le réflexe encore une fois de l'analyser pour revenir à des choses encore plus plus intéressantes plus productives pour revenir au citron quand quand l'élève aura développé des compétences qui vont au-delà de celles qui lui permettent de définir ce que c'est qu'un citron et de comprendre qu'il contient de la vitamine C et qu'il a un goût un petit peu acide à un moment avant de prescrire peut-être il a sa soeur qui est malade il a vu sa mère mélanger du citron avec du miel il aura le réflexe soit de demander soit on lui a appris pourquoi tu rajoutes du miel est-ce que peut-être c'est parce que aussi c'est un je ne sais pas il contient des il a des qualités pour cela ou est-ce que c'est juste pour réduire un petit peu l'acidité et adossir le goût et plus tard quand il aura comparé un citron avec une orange qui sont tous les deux qui ont tous les deux des caractéristiques très similaires comme je l'ai dit tout à l'heure à travers cette pensée critique il va essayer quand même d'établir sa liste de critères qu'est-ce que je compare je compare leurs couleurs ou là je compare leur teneur en vis ou leur goût leur acidité qu'est-ce que je mesure pour pouvoir comparer et si la couleur n'est pas pertinente pour moi parce que ce qui m'intéresse c'est les autres qualités qu'il y a dans le citron et l'orange pas pour décorer mais pour les exploiter pour autre chose je vais choisir les bons critères c'est ça la pensée critique d'une manière générale j'utilise des exemples elles-mêmes et pour montrer à quel point c'est une compétence indispensable encore une fois pour le 21ème siècle notamment notamment pour pouvoir faire des jugements pour pouvoir évaluer des situations en fait vous préconisez d'utiliser des outils comme les mathématiques ou la technologie pour pouvoir analyser une information et pouvoir avoir une pensée critique envers elles entre autres entre autres j'ai parlé il y a eu une excellente intervention sur le international framework for innovation et il y a eu une intervention sur ce processus de design qui par exemple est aujourd'hui très très j'allais dire requis très pertinent par rapport au processus de créer nouveaux produits ou juste trouver des solutions à des problèmes on peut appliquer du design thinking dans une activité administrative ou gouvernementale mais pouvoir gérer des différents stakeholders pouvoir récompagner leurs inputs comme point de départ bien définir le problème et passer par tous les états je ne vais pas revenir sur le design thinking implémenter ces concepts à travers des exercices à travers des applications la technologie va nous aider mais encore une fois le plus important c'est de développer cette compétence verticale implémenter ça sans technologie est quasiment impossible avec la technologie j'ai cité quelques exemples pour illustrer solliciter un système d'information géographique ce n'est pas forcément savoir comment il fonctionne ou l'écrire ou le coder c'est le solliciter pour un cas d'usage qui concerne autre chose mais si j'ai l'habitude d'être exposé à cela demain quand je viens dans le monde du travail et je trouve tous ces outils je trouve tout cet environnement je suis déjà familier avec si par contre dans mon monde à l'école je suis complètement isolé de tout cela et le jour où j'arrive au monde du travail je suis exposé à une multitude d'outils à une multitude de technologies et je n'ai aucune idée l'idée ce n'est pas être spécialiste mais avoir une idée sur comment ça fonctionne et à quoi ça sert c'est ça au fait « skills for innovation » comme framework ça cible cet objectif Merci beaucoup pour cette réponse alors comment préparer nos enfants à ce monde de transformation inédite et d'incertitude radicale un bébé qui naît aujourd'hui il sera encore là en 2050 si tout va bien que devrions-nous enseigner à ce bébé pour l'aider à survivre et s'épanouir dans le monde de 2050 ? Vous me prêtez encore une fois beaucoup de maîtrise sur ce domaine-là La question est de notre cher Ouda Heimer qui est spécialisé en ressources humaines oui Ouda je prétends encore une fois je ne prétends pas être au niveau de pouvoir répondre comme ça clairement explicitement sur ce genre de questions je ne peux que partager mon sentiment en tant que citoyen en tant que membre de la société en tant que parent en tant que père d'élève je ne suis même pas enseignant vous imaginez j'aimerais bien encore une fois j'aimerais bien qu'il y ait d'abord ces valeurs sur lesquelles mes enfants vont pouvoir bâtir leur identité bâtir leur personnalité je vais vous raconter une anecdote et ce n'est pas pour parler de ces enfants mon fils a quand il a eu son bac il était content et fier de partager avec moi sa note de maths et de film les deux étaient bons mais j'ai eu cette réaction pour lui je lui ai dit je suis plus fier pour ta note de philo que ta note de maths parce que ta note de philo me donne une indication sur à quel point tu as une tête bien faite donc si vous voulez un seul chez moi c'est encore une fois avoir ces valeurs ces valeurs liées au fait qu'on est des humains mais aussi des valeurs liées à notre identité à notre société et à côté avoir une tête bien câblée qui pourra être capable de continuer à apprendre pendant toute la vie quelles que soient les technologies qui existent aujourd'hui on est tous amenés encore une fois tout au long de notre vie à continuer à développer des compétences techniques mais cela ne peut être fait que si nous avons ces compétences fondamentales ces compétences transversales ce réflexe encore une fois de pensée critique en gardant tout ça encore une fois c'est un petit peu les encadrer par rapport à nos valeurs en tant que société ce n'est pas la réponse la plus exhaustive ou la plus j'allais dire explicite mais comme je l'ai dit je me répète je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre ça comme ça à froid ou là à chaud je ne sais pas j'adorerais qu'on ait j'allais dire l'occasion d'assister à des débats par des spécialistes par des des académiciens des chercheurs pour justement qu'on parle de ça et pas de l'hattaba je n'ai rien je sais que l'hattaba aussi c'est un problème si j'avais un enfant qui parle de l'hattaba j'aurais j'aurais ça mais on aimerait avoir aussi autre chose on aimerait nous allons nous aligner sur quelque chose qui rime avec nous tous qui nous permet de dire oui nous sommes dans cette voie dans cette direction je suis désolé mais l'idéal c'est que tu puisses nous aider à avoir justement des spécialistes pour peut-être partager avec nous ce qu'ils pensent leurs idées par rapport à la question très pertinente et très profonde que tu viens de poser merci beaucoup pour cette réponse monsieur Bibi-Taliki notre génération a connu un parcours un parcours où nous devions étudier pour avoir des diplômes dans une filière de socialisation qui nous mènerait à un travail puis à une carrière la nouvelle génération celle qu'on appelle les milléniales va connaître un changement de paradigme et on parle déjà de génération des cliches c'est-à-dire plusieurs métiers passion loisirs dans la même journée la taxonomie de Blum semble totalement adaptée à ce nouveau paradigme quel est votre avis sur la question oui je ne peux que confirmer ce que le poseur de la question vient d'annoncer encore une fois il s'agit d'une nouvelle génération ses attentes par rapport au monde du travail d'une manière générale sont différentes des nôtres il y a aussi des études qui montrent un petit peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui capte qu'est-ce qui attrait ces millenials vers le monde du travail qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils rejoignent une équipe que ce soit encore une fois dans une start-up ou dans une entreprise existante et c'est pour ça là aussi nous sommes appelés en tant que entreprise à à nous préparer pour accueillir cette future génération d'employés de collaborateurs à comprendre ce qui les motive est-ce que pour un millenial comme vous avez dit il atterrit dans une entreprise où il n'y a vraiment pas de technologie où les gens utilisent des méthodes très classiques très traditionnelles probablement il ne va pas il ne va pas se retrouver parce que lui il a l'habitude de prendre des notes sur son téléphone il a l'habitude de faire des webinars comme ça et on va lui dire non 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 il faudra que tu prennes un billet et que tu te déplaces pour faire cette réunion il ne va pas comprendre pourquoi donc les employeurs pour les appeler ainsi sont amenés aussi à évoluer leur façon de s'organiser à évoluer leur façon de solliciter la technologie et c'est au fait un changement qui va impacter l'environnement dans lequel on va travailler et dans lequel on va collaborer je ne vais pas aller dans le détail là-dessus mais il y a des choses qui se passent on parle d'entreprise 2.0 pour favoriser des organisations plus plates pour favoriser justement cette collaboration et ce développement de réseaux ce qui me paraît ce qui me paraît clé dans les futures compétences c'est ce ownership c'est quand ces jeunes ce qu'ils veulent ils veulent qu'on leur donne de l'empower ils veulent être empowered ils veulent pouvoir encore une fois décider participer dans la décision ils veulent apporter apporter quelque chose ils ne veulent pas demander la permission à tout bout de champ pour faire quelque chose de bien pour faire quelque chose ils sont convaincus de laisser quelque chose de bien ils acceptent d'être jugés d'être évalués mais encore une fois ils demandent à être empowered être empowered c'est comme quand vous déléguez si vous déléguez mal vous risquez de le payer cher pour déléguer bien il faut aussi faire un certain nombre de choses en avant ces choses en avant c'est justement ce que le système c'est ce que le système éducatif ou le système d'enseignement devrait faire pour équiper cette future génération encore une fois d'innovateurs cette future génération de forces de travail pour l'équiper avec les compétences nécessaires pour être plus empowered et permettre encore une fois à sa hiérarchie au niveau des organisations si on aura encore des hiérarchies à lui permettre de lui faire plus confiance et de la rendre un peu plus plus redevable plus accountable au lieu d'être dans une approche de micromanagement qu'est-ce que tu as fait SPAR qu'est-ce que tu as fait la CHIA et combien de réunions tu as vu ou là tu as fait ou là combien de clients tu as vu ça ne pourra pas marcher comme ça on le voit déjà dans nos organisations existantes oui je suis tout à fait d'accord et parfois le management classique donne lieu à une baisse de productivité de la société également les entreprises existantes ont de plus en plus de mal d'attirer le tas des fois j'ai des amis qui sont à la tête d'entreprise et on discute comme ça et ils ont cette réaction que je comprends Gael Calib pourquoi tu me dis je dois faire des choses pour être plus attractif moi j'ai j'ai une liste de CV tu as des gens qui veulent rejoindre l'entreprise il y a des gens qui m'appellent pour des interventions pour me t'être voulu tu dois tu dois te transformer pour être plus attractif je lui dis mais est-ce que tu as dans la liste est-ce que tu as les meilleurs est-ce que tu auras besoin des meilleurs la concurrence va être rude et on le voit aujourd'hui dans le marché de l'emploi et du travail nous avons une concurrence en interne mais nous avons aussi une concurrence à l'international hier il y a eu un débat justement dans ce sens et donc nous devons encore une fois réunir un maximum de conditions je dis bien un maximum de conditions il y a des conditions qu'on ne pourra pas avoir j'allais mais changer le mindset ça ne coûte pas de l'argent ce n'est pas une affaire de taille d'économie changer le mindset c'est une affaire de volonté de changement mais aussi de planification du changement donc revenir aux millenials ils ont des attentes par rapport au manque du travail qui sont totalement différentes de notre génération mais cela ne pourra pas dire exclusivement encore une fois qu'ils vont partir tous sur une option bien sûr on le voit ils ont un longouement pour l'entrepreneur pour les start-up entre autres parce qu'ils ne trouvent pas ce qui leur part dans le modèle traditionnel mais il y a beaucoup d'entreprises traditionnelles qui ont engagé leur transformation comme je l'ai dit tout à l'heure et qui à l'intérieur aujourd'hui malgré leur lourdeur malgré leur taille malgré leur inertie ils se bagarrent pour justement avoir la même culture que celle d'une start-up pour favoriser une approche d'intrapreneuriat c'est-à-dire aujourd'hui quand vous êtes à l'intérieur d'une entreprise de grande taille avec une organisation complexe il ne faut pas toujours penser que c'est du top-down et encore une fois on va vous dire voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui fin de journée on va vous demander non souvent on est obligé d'entreprendre à l'intérieur même de l'organisation on est obligé de ramener des projets et d'être en concurrence et de convaincre un jury au même type que vous vous un jury dans un hackathon ou un groupe de 28 capital investors de convaincre ceux qui ont l'argent de convaincre le DFC et le PDG de financer votre projet de financer votre aide donc j'espère encore une fois qu'on évoluera dans cette harmonie il ne s'agit pas encore une fois de l'un ou de l'autre il s'agit des deux mais les deux convergent vers les mêmes valeurs ou les mêmes cultures du travail à l'avenir des cultures encore une fois qui favorisent l'innovation qui favorisent la créativité qui favorisent la prise d'initiative et l'esprit d'entrepreneuriat et qui favorisent l'esprit de start-up dans le sens encore une fois de challenger le statu quo dans le sens de ramener des solutions à des problèmes au lieu de dire vous savez en développement de produits dans le domaine où je suis il fut intense on s'enfermait dans le laboratoire je pense qu'il y a un petit souci de connexion mais ça va vite se rétablir nous allons attendre un petit peu ou essayer peut-être de contacter monsieur Karim Béby Tricky de toute façon ça arrive je 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 basculer j'ai dû basculer notre connexion je pense qu'il va comprendre que la connexion désolé pour cela il n'y a pas de souci donc nous étions nous en étions à la question de la génération des millenials c'est ça oui 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 exactement encore une fois et ils ont des attentes différentes et là aussi c'est une question qui nous interpelle notamment les entreprises existantes ou les employeurs parce que ça peut concerner aussi des administrations s'ils nous interpellent pour pour comprendre quelles sont les attentes qu'ils ont par rapport au monde du travail et à partir de là voir qu'est ce que nous devons changer dans le cadre de transformation culture elle est très importante dans la transformation numérique d'une entreprise tout le monde le dit il répète on veut juste pas que ça soit un obstacle genre des fois qu'on peut en insisteront sur la culture les gens que l'on peut rien faire à lèche l'art lié à ma cage oui mais l'art lié encore une fois on doit on doit la on doit la changer et on doit la faire avec une affaire avec une approche scientifique ce n'est pas que ben lille que je pense il faut qu'on sollicite des experts il faut qu'on sollicite des spécialistes des coachs peu importe c'est des gens qui ont plus de métiers là dessus qui vont nous permettre peut-être de formaliser vont nous accompagner c'est pas eux qui vont nous dire qu'est ce qu'il faut faire mais ils vont nous aider aux et débats donc à mieux articuler ce que nous allons faire ce que nous voulons faire j'ai étudié j'écris aussi souvent sur sur ça pour dire l'acronyme cio dans cette partie là veut dire pas seulement chief executive officer mais culture executive officer pour moi le l'exécutif qui mène le changement culturel dans une organisation c'est la personne qui se trouve au sommet c'est ce cio qui devient encore une fois au lieu de seul chief executive officer il devient culture executive officer c'est à lui qu'incombe la responsabilité de mener encore une fois ce changement dans la culture afin de justement pouvoir entre autres entre autres demeuré attractif demeuré intéressant par rapport à cette génération de millenials merci beaucoup pour pour votre réponse une autre question qui dit à l'heure actuelle trop d'écoles privilégie l'accumulation d'informations cela avait du sens autrefois parce que parce qu'elle était rare à l'opposé d'aujourd'hui où nous sommes inondés d'informations d'énormes quantités d'informations même comment peut-on réadapter le système de l'éducation pour apprendre les élèves à utiliser l'information pour en dégager le sens et distinguer l'importance de l'insignifiant au lieu de l'accumuler exactement et c'est justement cette compétence de ces compétences du 21e siècle quand on dit compétences 21e siècle c'est vrai qu'elles sont liées à la technologie mais pas seulement c'est des compétences transversales critical thinking est pour moi une compétence clé je vais être honnête avec vous quand on voit encore une fois les programmes quand on voit le ménage et quand on voit la loi d'orientation de 2008 tout ça existe je suis pas en mesure de juger à quel point tout ce qu'il ya dans les manuels tout ce qu'il ya dans les référentiels est aujourd'hui implémentée appliquée au niveau des écoles au niveau des classes et ceci m'amène à un autre sujet important qui est celui de l'enseignant et encore une fois vous avez remarqué dans ma présentation j'ai beaucoup insisté sur le développement professionnel sur la professionnalisation de l'enseigne je ne me rappelle plus qui disait ça mais on avait ça dans des slides il ya deux ans de cela qui disait que les ordinateurs ne sont pas magiques mais les professeurs sont magiques la magie dans la classe peut venir des enseignants elle va pas venir des ordinateurs ou là des tablettes ou là c'est secondaire mais le développement professionnel encore une fois des enseignants est très important si eux ils n'arrivent pas à évoluer et par rapport à ce chiffre dans le paradigme s'ils n'arrivent pas à prendre la hausse et à un archi d'essayer des choses toujours dans le cadre qui qui est donné top-down par l'inspection de la pédagogie mais prendre l'initiative d'essayer des choses et surtout de mesurer on dit que l'enseignant apprend aussi par les élèves il apprend par les élèves dans le sens où ils avant d'attendre l'évaluation tel inspecteur c'est ces élèves qui l'évaluent pas forcément à travers un surveil mais juste par leur réaction j'essaye des choses j'implémente deux je demande à d'autres nous aurons aimé avoir une plateforme où les enseignants peuvent partager des best practices nous savons tous que nous avons certains enseignants parmi d'autres qui sont pédagogiquement très bon qui profitent de ces enseignants c'est les élèves qui sont dans leur classe et c'est tout alors que avec une plateforme de partage encore une fois de best practices une plateforme de collaboration entre les enseignants probablement en s'échangeant entre eux ils vont adopter les méthodes ou les approches ou les leçons qui sont qui ont le plus d'impact qui ont qui réussissent le plus avec les élèves donc j'insiste beaucoup sur transformation encore une fois cette implémentation de ces approches de pédagogie moderne telle que l'approche par la compétence l'approche des projets ne peut réussir que si nous avons des enseignants ils sont équipés eux aussi les compétences nécessaires pour mener cela à pire nous avons eu par exemple l'expérience à la période du poids 19 bien sûr c'est un état d'exception c'est un état où il n'a été obligé de réagir et de trouver des solutions et on a mis les solutions qu'on a pu et vous imaginez c'est des solutions aussi d'urgence des solutions d'un 15 jours ce n'est pas des solutions qui vont nous permettre de bâtir l'avenir de l'éducation et personne n'a prétendu que c'était le cas mais on a vu aussi une chose on a vu un comportement d'enseignant qui est différent d'un cas à un autre on a vu des gens qui au début au maternité ils ont essayé de faire un web ex par exemple et malheureusement soit il y avait des problèmes de collectivité soit il y a un problème de maîtrise soit mais qui ne se sont pas découragés pour autant et qui ont pris d'autres initiatives j'ai eu des gens qui m'ont contacté galécoute galolibli facebook je peux créer un groupe privé je veux je sais que tous mes élèves sont sur facebook aussi et je veux créer un groupe privé je veux je veux communiquer avec on n'est pas obligé toujours d'attendre encore une fois comme on dit step by step abc cette pédagogie codifiée top down qui qui je ne dis pas que c'est le cas mais je ne fais que restituer encore une fois ce que j'observe belac j'ai tort belac c'est subjectif belac mais c'est ce que j'observe et j'ai vu des enseignants qui qui trouvent quand même des solutions pourquoi parce que justement il s'agit en professionnel ce qui leur importe c'est de trouver la meilleure solution selon le contexte pour garder contact avec les élèves continuer à enseigner à apprendre des choses c'est pas la situation idéale et c'est mieux que la copure totale et encore une fois je ne juge personne il faut pas je n'ai c'est pas le le topic le topic c'est dit pas d'en parler et de voir si on attend on attend ça veut dire que l'on est vraiment à côté de la plaque et on vit peut-être dans une sorte de bulles ou là si c'est le cas l'idée ce n'est pas responsabiliser vous l'a culpabiliser loin de là l'idée c'est de voir comment nous tous c'est c'est une affaire qui concerne la société comment nous pouvons quand je vois tirer profit davantage de ces technologies un développer des compétences cognitives des compétences transversales qui sont indispensables quelle que soit la filière ou le métier que le l'enfant va suivre plus tard quand il deviendra adulte et de le familiariser avec des outils avec des technologies qui font déjà partie du quotidien et qui feront partie de toute solution que nous pouvons envisager quel que soit notre domaine à l'avenir donc le développement professionnel des enseignants pour moi est un élément critique vous avez vu vous rappelez quand on a parlé de l'évolution des rôles il ya l'évolution du rôle de l'étudiant de l'élève qui passe encore une fois d'une approche passive à une approche plus engagée pardon il devient acteur de son propre apprentissage et bien sûr il est coaché il est conseillé il est accompagné par l'enseignant mais il y a aussi l'évolution du rôle de l'enseignant qui ne pourra pas jouer ce rôle si encore une fois il n'est pas lui même armé des compétences qu'il faut et s'il n'approche il n'a pas il n'adopte pas cette approche encore une fois de développement professionnel continue l'enseignant du moins les quelques amis que j'ai c'est ce qu'ils me disent ils me disent nous apprenons continuellement et notre première source d'apprentissage c'est les réactions de nos élèves il suffit pas qu'on dispense pour on essaye à travers les échanges à travers de voir comment comment ils réagissent voilà un petit peu encore une fois la modernisation la transformation le reste comme j'ai dit ce qu'il ya dans les manuels est très bon à mon avis je suis pas spécialiste pour pouvoir porter un jugement mais il correspond un petit peu à la pédagogie moderne vous savez l'éducation est un cycle très lent c'est à dire généralement on a parlé tout à l'heure du temps entre l'invention et l'implémentation ou la généralisation d'utilisation d'une invention probablement dans le cas de l'éducation c'est le temps le plus lent parce que jusqu'à il n'y a pas très très longtemps on était encore dans des approches de 2 et là de plus en plus encore une fois ça fait plus de 50 ans 100 ans où il ya eu déjà des des approches encore une fois bâties sur le biaviorisme constructivisme cognitivisme les pédagogues savent très bien ça il ya eu encore une fois des efforts qui ont été faits pour réformer justement dans le cadre des programmes dans le cadre pédagogique pour moderniser un petit peu l'approche pédagogique ce qui la partie sur laquelle je n'ai pas d'information pas d'information exhaustive c'est sûr jusqu'à quel point ce qui existe sur les manuels tout ce qui existe sur ses référentiels ses orientations jusqu'à quel point nous sommes en mesure aujourd'hui de l'implémenter systématiquement je sais pas je sais peut-être le cas et je suis pas encore je veux pas faire des suppositions là dessus ça serait ça serait malhonnête de ma part merci beaucoup pour votre réponse alors la question suivante est une question d'une d'une internaute sur qui suit le live sur facebook bonsoir monsieur merci pour cette initiative et votre intervention ce qui est sûr c'est que l'algérie ne sera pas épargné de tous ces changements et ces transformations justement quels sont les outils et les moyens qui peuvent nous mettre au diapason de toute cette évolution il ya différents volets je pense qu'il ya d'autres secteurs par exemple regardez ce qu'il se passe aujourd'hui par rapport au secteur de la start-up par rapport à l'innovation nous avons de nouvelles structures nous avons des approches nous avons des feuilles de route donc c'est un tout il ya il ya ce volet là qui est très important il ya le volet économique bien sûr et si maintenant la question elle est par rapport à l'éducation je pense qu'on doit envisager un petit peu des approches telles que celle que je viens de partager c'est de dire ok j'utilise la technologie aujourd'hui pour faire quoi pour enseigner l'informatique c'est bien c'est important et quelqu'un va vous dire bon on va pas dépenser maintenant des portes ouvertes les élèves utilisent j'allais dire ces technologies déjà indépendamment de l'environnement de l'école mais peut-être c'est pas tous les élèves donc il faut s'assurer quand même que digital literacy continue mais est que c'est la seule valeur ajoutée que peut avoir la technologie est ce que la technologie ne peut pas encore une fois m'aider à implémenter cette approche par compétences j'aimerais bien que quelqu'un m'en parle comment cela peut impacter l'implémentation de l'approche par compétences qui souvent son technologie est difficile parce que ça nécessite beaucoup de moyens j'utilise j'ai utilisé sur un plat de télé je sais qu'il y a très longtemps quand on parlait de ça j'ai utilisé l'exemple d'un d'un enseignant qui va organiser sa classe en groupe pour enseigner ou faire plusieurs choses en même temps à travers des activités c'était les voyages de marco polo bien sûr on va faire le reproche pourquoi pas au lieu de marco polo bon ça pourrait être mais l'idée c'était de diviser la classe en groupe et de dire quoi il va s'occuper de géographie il va nous dire quels sont les reliefs que nous allons aborder dans notre prochaine phase du voyage est ce que ça va être la hauteur est ce que c'est plein et bien sûr à travers les reliefs il nous fournira ce groupe fournira aussi des recommandations sur comment on devrait s'habiller si on doit avoir quelques équipements particuliers si jamais il y a une pente assez assez raide mais il y a un autre groupe qui va travailler un petit peu pour nous orienter donc cela ils seront en condition d'utiliser une boussole l'intérêt ici c'est que souvent on apprend ce que c'est qu'une boussole on apprend à la définir on peut même la décrire mais souvent c'est pas l'utiliser à travers cette activité nous allons en plus d'apprendre ce que c'est qu'une boussole nous allons apprendre à l'utiliser et un troisième groupe qui va travailler sur autre chose à travers ces activités cette façon de mener le cours en trois séances j'aurai encore une fois transmis des compétences d'abord c'est un cours d'histoire et cette façon d'enseigner le voyage de Marco Polo va définitivement être gravé j'allais dire dans la tête de ses élèves ils vont retenir comme la question l'a bien précisé ils vont retenir l'essentiel de ce voyage mais en même temps ça a été l'occasion de faire de découvrir des notions et d'apprendre des notions de géographie des montagnes versus les plaines versus autre chose ça a été une façon aussi d'aborder un volet de la physique parce qu'on a appris ce que c'est qu'une boussole et comment l'utiliser ce genre d'activité engage les après l'eau et l'engagement encore une fois est très important un petit peu à quoi pourraient ressembler encore une fois les activités à l'intérieur des classes et en parallèle il y aura toujours de la lecture à faire il y aura toujours des choses à découvrir donc les élèves pourront le faire par exemple en dehors de la classe le concept de la classe inversée c'est pas le seul c'est pas forcément l'idéal mais c'est une des approches de faire ça de dire aux élèves vous allez apprendre à la maison vous allez faire cette lecture et dans la classe on va faire des activités on va débattre on va discuter parce que ça sera à beaucoup plus constructif encore une fois au niveau de ces higher order competencies faire le bilan de ce que nous faisons voir comment la technologie peut nous aider pas pour des fins de technologie c'est pas pour dire nous avons la dernière technologie dans les écoles c'est définitivement pas l'objectif l'objectif c'est justement de choisir la technologie adéquate souvent on est sollicité pour répondre à des questions pour lesquelles malheureusement nous n'avons pas de réponse et nous sommes obligés de répondre à une autre réponse souvent vous êtes sollicités pour dire qu'est ce que vous pensez qu'est ce qui serait plus efficace un vidéo projecteur ou un tableau de loi interactif ou est-ce qu'il faut avoir des ordinateurs ou là c'est mieux d'avoir des tablettes ça suffit vous n'avez que juste les smartphones et la réponse à cette question c'est une autre question c'est qu'est ce que vous voulez en faire quels sont les objectifs pédagogiques que vous voulez avoir si on part de ça comme objectif c'est très facile après de définir la technologie adéquate mais si on n'a pas cette réponse on pourra opter pour les options mais sans vraiment que ce soit une approche j'allais dire optimale voilà vous m'avez tendu la perche pour s'y aborder cette question je pense vaut le coup encore une fois de discuter la finalité c'est de développer des compétences c'est pas moi qui doit définir ses compétences je pense qu'il ya des spécialistes des gens comme moi peuvent apporter une contribution dans le sens où ils diront nous pensons que telle ou telle approche telle ou telle technologie utilisée comme ça avec ce mode de déploiement pourrait adresser les attentes que vous avez sur le plan pédagogique mais le point de départ doit être la pédagogie merci beaucoup nous passons à une autre question comme vous l'avez mentionné un examen attentif du monde des échecs peut nous éclairer sur les cours des choses à long terme sur le cours des choses à long terme après la défaite de gasparov contre une machine un ordinateur contre dit blue la coopération homme ordinateur a prospéré cependant les ordinateurs ont si bien progressé ces dernières années que leurs collaborateurs humains ont perdu de leurs valeurs comment peut-on préserver le peu de valeur que nous avons aujourd'hui dans un monde qui ne cesse de progresser et de nous dépasser même vu la vitesse à laquelle il va encore une fois cette capacité d'innover cette capacité d'être créatif cette capacité aussi de garder la dimension sociale la dimension émotionnelle je ne pense pas que les machines aujourd'hui sont équipés et je ne pense pas qu'ils vont qu'ils vont l'être dans le prochain avenir c'est des approches différentes là ce qu'il faudrait éviter c'est d'essayer de développer des compétences humaines qui font des calculs plus vite et avec plus de précisions qu'une machine pour reprendre l'exemple que vous avez cité on est dans ce cas de figure un exemple qui s'appuie beaucoup sur computations sur capacité de la machine à faire un certain nombre d'itérations même dans le corps et de pouvoir envisager tous les mouvements que vous pourriez faire et voir quels seraient le mouvement optimale j'allais dire bien sûr la machine apprend aussi à travers l'exercice mais ça reste dans le fond ça reste encore une fois des calculs et bien heureusement encore une fois il y a d'autres il y a d'autres aspects d'autres volets pour ça encore une fois si votre job consiste à calculer probablement vous vous allez être définitivement bousculé par par une machine intelligente parce qu'elle sera toujours capable de calculer plus vite que vous c'est pour ça le calcul lui même pas ça reste une compétence importante il ya des compétences fait des activités plutôt telles que la mémorisation calcul on est obligé de les implémenter à un niveau précoce c'est à dire c'est le rouleur c'est le teigneur parce que ça stimule certaines parties du cerveau donc c'est important mais ce n'est pas forcément une compétence qui va qui va qui va rester avec nous longtemps après on est obligé de construire là dessus pour passer à autre chose donc pour revenir encore une fois l'exemple l'exemple que vous avez cité est un exemple où la machine a eu à gagner parce que le problème était aussi mal posé mais le problème était en savoir le problème était de calculer plus vite et avec plus de précision je pense que les problèmes de la vie ne se limite pas à ça et encore une fois j'insiste beaucoup les qualités de l'humain pour le moment c'est sa capacité d'innover sa capacité d'être créatif on va me dire il ya des machines intelligentes qui sont créatifs oui mais pas ils vont nous proposer un film ils vont nous proposer une belle toile mais sans forcément être imprégné d'un sens social c'est juste encore une fois le fruit de d'un certain nombre de choses je peux me tromper et du moins je garde mon espoir je n'ai pas de gros problème là dessus belgrator je sais pas ou à juste titre mais je garde bon espoir qu'on a encore la main parce que justement certains disent qu'on sollicite notre cerveau à 10% à 20% peu importe le pourcentage mais c'est juste pour dire que on sait pas exactement quelle est la capacité de notre cerveau on continue à découvrir qu'on peut faire plus qu'on peut traiter plus d'informations dont on peut régler des problèmes de plus en plus complexe et donc j'estime que nous avons encore la marge de manoeuvre devant nous il suffit juste de stimuler ce qu'il faut stimuler ce qu'il faut stimuler c'est ces higher order thinking skills à travers des approches pédagogiques mais en se faisant aussi aider par la technologie je fais peut-être certaines questions ou l'âme mais comme je ne cesse pas de le répéter je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses à des choses aussi profondes et j'espère avoir juste suscité l'intérêt pour qu'on en parle parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et vous avez vous avez tout à fait raison d'ailleurs nous voyons toute la pertinence que peut avoir le thème que vous avez choisi aujourd'hui et l'impact qu'il peut avoir sur l'avenir de la construction de la construction d'une société économique pour l'avenir alors vous êtes quand je suis manager de intel corps avez vous à ce titre l'occasion de discuter des solutions que votre groupe apporté en matière de transformation digitale vers le 4.0 auprès de nos dirigeants nous nous collaborons avec toutes les parties prenantes par notre petite présence j'allais dire mais importante j'espère et nous essayons d'avoir de l'impact nous avons eu à collaborer par exemple avec secteur de l'éducation il y a une dizaine d'années quand nous avions eu un autre programme qui s'appelait intel teach à cette période là encore une fois ce qui était important justement c'était de voir comment on peut on peut développer des compétences chez les enseignants pour qu'ils puissent justement intégrer la technologie dans leur propre processus d'enseignement et dans les processus d'apprentissage des élèves donc nous avons collaboré dans ce sens on des fois encore une fois sur la formation mais à côté il ya d'autres projets qui n'avancent pas donc à la fin l'impact n'est pas forcément celui qu'on aurait souhaité ou qu'on aurait désiré mais je pense quand même j'espère du moins qu'il ya eu cet impact en faisant en assurant la formation de ces master trainers parce que vous imaginez nous n'avons pas les capacités de former 400 mille ou 500 mille enseignants personne ne le fait de toute façon même au niveau du ministère l'approche c'est de former des formateurs c'est à dire encore une fois des master trainers je pense que nous avions formé environ 200 à cette période là je sais pas qu'ils sont mais j'espère qu'ils ont eu l'occasion d'implémenter ou d'appliquer ce qu'ils ont appris c'était un programme qui était très apprécié travers ce programme il a formé quelque chose comme un million d'enseignants à travers le monde là nous sommes passés par une période où effectivement il n'y a pas eu beaucoup de collaboration les dernières années voir d'aujourd'hui jusqu'à maintenant j'espère que d'aujourd'hui dépasser pour partager avec eux ce que je viens de partager avec vous être avec un niveau de détails un peu plus plus profond parce que j'ai tout fait pour que cette présentation ne soit pas une présentation intel ou la propos d'intel mais j'ai été obligé de m'appuyer dessus pour encore une fois avoir quelque chose de concret en fait ce que nous faisons vis-à-vis des gouvernements ou l'intérêt des secteurs de l'éducation nous pouvons par exemple organiser des workshops des ateliers avec tous les décideurs les parties prenantes pour justement aboutir à un plan d'action ce sera leur plan d'action mais nous jouerons le rôle de facilitateur nous ramènerons des toolkits des concepts nous avons aussi réalisé des plus fauves concept nous avons des retours d'expérience qui nous permettent justement de les mettre à profit de ceux qui veulent avancer dans ce domaine ensuite le deuxième volet important c'est en fait une sorte de package si on peut appeler ainsi de formation et de ressources que nous mettons à la disposition des enseignants donc voilà un petit peu l'approche pour ai for you nous avons eu quatre plus fauves concept l'année dernière parce qu'à chaque fois qu'on déploie quelque chose comme ça on est obligé d'abord de le tester de voir est ce que c'est faisable est ce que c'est pas faisable et qu'est ce que ça demande donc nous avons eu quatre pays en plus fauves concept l'année dernière les résultats étaient très bons et l'on est là j'espère cette année on va on va déployer ça sur plus de pays donc pour ce qui est de ma part je suis entièrement disponible vous allez me dire mais vous n'avez pas juste à être disponible vous allez vous devez prendre l'initiative d'abord en tant que citoyen mais bien sûr que je veux que je le fais et comme je l'ai dit peut-être c'est juste le d'un d'offres qui n'ont pas encore permis cet échange mais j'espère qu'il se produira le plus tôt possible et puis encore une fois l'objectif c'est de partager cela et après c'est au décideur encore une fois de voir ce que ça leur convient ça ne convient pas quelles sont les modalités pour qu'ils puissent l'implémenter qu'est ce qu'ils doivent considérer il ya différents volets il ya des volets de financement il ya des volets de formation il ya des volets de volume horaire et tout ça encore une fois c'est pas à nous de leur dire voilà encore une fois la recette ce que vous faire c'est juste travailler avec collaborer avec eux pour aboutir justement à une recette qui est propre encore une fois aux priorités aux impératifs et aux contraintes à l'environnement de chaque pays je ne peux pas je ne peux pas encore une fois copier quelque chose qui a été implémenté ailleurs ça n'a rien à voir avec la taille ou avec le développement c'est juste que chaque chaque système comme une fois assez son propre environnement ses propres contraintes mais on estime quand même que en tout cas jusqu'à maintenant il ya pas mal de pays qui ont montré leur engagement par rapport à ce qu'ils soient l'innovation et notamment le programme et à l'effort donc j'espère que cette collaboration comme ça sera un peu plus plus concrète et plus plus consistante voilà rien ne l'empêche chandre la monsieur bivite et qui vous avez vous avez parlé de deux volets de l'intégration de l'enseignement le volet de l'intégration de la technologie dans l'enseignement général et ça c'est pour cultiver l'esprit l'esprit d'innovation chez chez les tout-petits il est préparé et les prêt à préparer à l'avenir et sur le deuxième volet c'est d'intégrer les nouvelles spécialités et pour préparer les générations aux nouveaux métiers dans le cursus universitaire sur combien de temps pensez-vous cette évolution ou cette transformation possible pour d'abord pour pour l'enseignement supérieur nous avons d'autres d'autres programmes qui sont qui sont cette fois ci des programmes technologiques certains certains enseignants certains étudiants connaissent les connaissent déjà nous avons par exemple une académie pour l'intelligence artificielle mais là encore une fois on est en train de parler d'universitaires c'est à dire généralement des gens déjà qui sont dans la spécialité et ces programmes et ces contenus que nous avons vont leur permettre de se prendre avec l'industrie juste au lieu de rester juste sur des notions théoriques abstraites ils vont en même temps à travers par exemple IA Academy ou IA Developers c'est des programmes qui vont leur permettre tout de suite de se projeter sur ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'industrie en matière de deep learning ou de machine learning qu'est-ce qui se fait en matière de computer vision ou natural language processing que j'ai cité tout à l'heure ou encore de advanced data analytics et là il y a des cours il y a des supports nous avons aussi un certain nombre d'outils que nous mettons à leur disposition soit des outils pour les enseignants soit des outils pour les étudiants la seule chose qui parfois gêne c'est que la plupart de ces plateformes sont en ligne parce que vous imaginez là aussi le présentiel n'est plus indispensable parfois on est beaucoup plus efficace à travers des webinars comme celui là mais en fait quand on dit en ligne ça veut pas dire que les gens vont entrer ils vont assister à un cours et c'est tout en fait ils peuvent interagir avec celui qui est en train de dispenser le cours ils vont nouer des contacts ils vont avoir un réseau à l'intérieur du tel ils vont dans le cadre de leur projet avoir accès à des spécialistes pour leur poser des questions très très techniques très profondes donc pour l'enseignement supérieur nous avons d'autres programmes qui sont un peu différents de ce que je viens de présenter ce que je viens de présenter c'est surtout pour l'enseignement général l'idée c'est encore une fois formé des data scientist ou là c'est pas ça c'est c'est et des compétences des skills je répète chronique d'abord c'est très important mais aussi des compétences de de maîtrise mais de familiarisation avec certains conseils technologiques merci beaucoup j'ai juste une dernière question concernant la disparition de certains métiers avant l'apparition d'autres est ce que pour pouvoir gérer les conséquences de la disparition de ces métiers ou de l'obsolétisme actuel de ces métiers est ce qu'on peut se référer aux conséquences de la révolution industrielle du 19e siècle pour pouvoir un petit peu comment dire pour pour pouvoir anticiper pardon anticiper les les répercussions économiques et sociales quant à la disparition et de l'obsolétisme de ces métiers oui merci pour la question libre je pense que c'est effectivement une question d'actualité parce qu'on n'arrête pas de dire encore une fois des changements rapides des changements violents des changements douloureux parfois il n'y a pas que du bon mais bon c'est encore une fois un vortex et un vortex il est puissant il est profond et il est en train d'avancer de toute manière cette transformation est en train de se faire je donne un point de vue personnel mon point de vue personnel c'est que au même titre que dans le monde des ordinateurs et dans le monde des processeurs on dit que la demande elle est insatiable quel que soit le niveau de performance que nous arrivons à atteindre aujourd'hui quand on voit que nos clients nous demandent dans certains domaines par exemple genomics ou la autre la demande est insatiable on est encore loin là on rentre dans l'ère de ce qu'on appelle l'exascale je suis sûr il va y avoir d'autres besoins d'autres et et c'est ce qui va nous pousser encore une fois à essayer de trouver des solutions pour avoir des calculateurs de plus en plus performant et au même titre que la demande est insatiable en matière de compute distinct que la demande est insatiable en matière de profil dont nous avons besoin aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des administrations donc mon point de vue ma lecture de ce qui se passe un il ya une partie de ces emplois qui vont être menacés qui vont être qui vont disparaître mais les personnes qui occupent ces emplois aujourd'hui ont parfois des capacités de se redéployer c'est à ce moment là oui ou en tant qu'employeur on doit envisager des parcours de redéploiement parce que nous avons des besoins par ailleurs que nous n'avons pas pu combler tout simplement parce que sur le plan budgétaire nous n'avons pas la possibilité où nous n'avions pas la possibilité d'avoir des personnes pour réaliser ses fonctions ses tâches et donc ce qui va se passer c'est qu'il ya certains rôles certaines fonctions certains métiers qui vont disparaître mais c'est pas forcément les personnes qui vont disparaître avec ces personnes vont être accompagnées et doivent être accompagnées pour se redéployer sur d'autres rôles qui jusqu'ici n'ont pas pu être adressés faute de moyens faute de capacité faute de budget il faut le dire ça c'est une bonne partie maintenant on va toujours vous parler de la personne mais je sais pas je ne pense pas qu'une personne comme ça existe mais si jamais elle existe elle ne peut pas être déployée nous ne pouvons pas la mettre sur un truc de développement encore une fois de compétences nouvelles ou là c'est peut-être aussi une personne qui je veux pas rentrer dans ce truc mais si cette personne à 25 ans ou là à 30 ans c'est différent que si cette personne il reste deux ans pour sa retraite par exemple il faut aussi être donc pour cette catégorie qui à mon avis va être minime parce que vous avez bien bien fait de mentionner les révolutions industrielles précédentes lors de la révolution industrielle du siècle passé il y a eu un grand mouvement un grand débat aux états unis notamment dans l'industrie du textile parce que beaucoup de postes beaucoup de jobs dans les usines de l'industrie du textile aux états unis étaient menacés déjà cette fois-ci par l'industrialisation par les machines mais encore une fois c'est vrai que ces jobs ont disparu mais ça n'a pas pourtant provoqué j'allais dire une crise sociale énorme au fait beaucoup de ces employés ont pu se redéployer maintenant ce qui voudra qu'on évite c'est que s'il y a des gens qui peuvent pas se redéployer il faut qu'on leur apporte des solutions et des réponses sociales et je reviens encore à ces skills qui sont à la base c'est la responsabilité de nous tous de garder en vue que nous sommes d'abord citoyens que nous sommes d'abord humains que nous devons adopter le changement parce que c'est la meilleure façon d'essayer de l'impacter et d'essayer d'influencer sa trajectoire ou son évolution voire même parfois on peut avoir la prétention de l'apprivoiser et on doit trouver aussi des solutions purement sociales encore une fois à des cas extrêmes où nous n'arrivons pas à redéployer je pense que c'est à notre portée parce que les économies que nous allons réaliser à travers cette automatisation là il faudra penser à les réinjecter autrement pour un accompagner certains à passer à leur futur job à développer les compétences ou les qui ne pourront pas le faire on leur offrira les moyens aussi de continuer à vivre décemment et de continuer à contribuer à la société ce n'est pas juste une affaire de rémunération mais de leur donner leur rôle leur plein rôle trouver des solutions je pense si on s'occupe bien si on s'occupe proactivement on trouvera des solutions et on le trouvera comme vous l'avez si bien mentionné en nous référant aux expériences des révolutions industrielles passées merci beaucoup ce qu'elle une bébite l'équipe pour cette belle intervention d'avoir répondu à toutes les questions je rappelle que malheureusement nous n'avons pas eu le temps de de répondre à toutes les questions qui ont été posées mais il sera répondu par monsieur bébite l'équipe dès qu'il a un moment nous rappelons aussi que ce programme de sahara tech a été a été mis en oeuvre par l'équipe de l'algérias start up challenge l'algérias start up challenge qui est la compétition des porteurs de projets pour pouvoir dénicher les perles rares et les mettre en compétition et tirer profit du meilleur de tous ces porteurs de projets à travers le territoire national de prendre les projets les plus intéressants ou d'accompagner les porteurs d'idées pour pouvoir les les mener jusqu'à lancer leurs propres start up et et faire et pouvoir construire et contribuer à construire au tissu économique des start up en Algérie je rappelle que demain on aura le privilège et l'honneur de recevoir monsieur yessin gelidan ministre entreprise des start up et de l'économie de la connaissance dans un débat ouvert avec la jeunesse entrepreneuriale le débat de demain sera animé par deux deux les deux instigateurs de des deux des d'algérias de l'algérias start up challenge à savoir nesrine ziyad et abdetez hazi donc ne ratez pas le débat demain ça promet d'être d'être plein d'informations je vous invite je vous invite demain des 22 heures à vous connecter pour pouvoir suivre ce débat ce débat qui va être inédit merci de nous avoir suivi merci monsieur bibi télé qui de nous avoir honoré de votre présence de nous avoir miné de vos réflexions je vous dis ça a tout comme et à très bientôt inchallah soyez au rendez vous restez à l'écoute de belles surprises vous attendent merci beaucoup les mains à mon tour de te remercier de remercier encore une fois à toutes les personnes qui sont derrière ça l'honneur était pour moi et j'apprécie encore une fois cette opportunité j'espère encore une fois avoir apporté ma contribution pour compléter les différentes thématiques très passionnantes et très intéressantes qui ont été abordées jusqu'ici et qui vont continuer à être abordées pour les bonnes continuations à toi et à toute l'équipe bravo encore une fois pour tout ce que vous faites que ce soit saratec ou la jr start up challenge merci à tous ceux qui ont été patients et je sollicite encore une fois l'indigence de tout le monde et des spécialistes s'il y a eu peut-être quelques erreurs sur du word et sur la terminologie mais voilà l'intérêt enfin l'objectif était encore une fois de susciter l'intérêt pour discuter autour d'une thématique qui me tient personnellement beaucoup à coeur merci encore une fois pour l'opportunité et pour continuer à science à tous ceux qui sont encore avec beaucoup merci je rappelle à notre jeunesse entrepreneuriale que vous pouvez poser vos questions monsieur le ministre dès maintenant sur la page d'algérie à start up challenge qu'on puisse qu'on puisse les prendre en considération et qu'on